Merci. 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 Calume ? Alors bonjour à tous merci d'être venu et mercina et bienvenue pour cette nouvelle édition de sharing for the future donc la journée d'échange. sur la thématique ou les thématiques de l'événementiel du sport et du tourisme organisé par le Master CEST de la stratégie économique du sport et du tourisme de la fac d'économie de l'Université de Guadeloupe Alpes et du Cluster Montagne puisque c'est une co-organisation depuis 2 ans. Voilà, donc vous êtes à peu près 200 inscrits, voire plus de 200 inscrits, donc avec une bonne partie en distanciel puisque cette année, le format est hybride par rapport au contexte actuel. Merci à tous les gens qui sont présents aussi dans la salle. Et puis Cali, on va se continuer. Donc nous sommes 4 animateurs pour cette journée, Nico et Pierre côté Master CEST et Gwenaëlle et moi-même pour le Cluster Montagne. Donc nous aurons 4 tables rondes, 4 sujets vraiment très passionnants et 12 intervenants pour partager des visions, des analyses et des expériences différentes sur chaque sujet. Donc on va te laisser lancer la première table ronde, Nico. Voilà, donc la journée est plutôt timée. Vous avez vu, 4 tables rondes de 45 minutes, 50 minutes chacune. Alors la première table ronde, on va parler de l'expérience client dans les destinations touristiques. Les attentes du consommateur évoluent dans tous les secteurs et le secteur des loisirs et du tourisme ne fait pas exception. Les expériences qui immergent des consommateurs ont un réel succès, à l'instar par exemple des escape games. Alors comment optimiser l'immersion dans l'expérience ? Et c'est à cette question que vont répondre nos 3 intervenants du jour. Alors on va commencer par les dames. Isabelle Frochot, donc maîtresse de conférence. On dit maîtresse, hein ? Voilà, de conférence. Maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors, il faut que je... Chercheur à l'IRESG. Oui. Et directrice du Master Management des Destinations Touristiques. Voilà. Et aussi Isabelle, auteur de plusieurs ouvrages sur le marketing du tourisme, donc une vraie spécialiste. Nous aurons aussi Thomas Mondon, ici présent, directeur marketing et vente du fameux parc d'attractions Walibi, situé dans le Nord-Isère. Parc d'attractions où la fréquentation est montée à 530 000 ans, rentrée en 2019. Bon, après, il y a eu une période un petit peu de crise, mais en tout cas, qui a mis en place un plan de restructuration très ambitieux, dont Thomas va nous parler tout à l'heure. Et le deuxième Thomas de la table ronde, Thomas Saison, juste à côté de moi, donc qui est directeur marketing et vente de la deuxième station de ski la plus fréquentée au niveau mondial. Vous avez reconnu, j'espère, La Plagne. Voilà. Ou pas, en tout cas. Et du coup, qui compose le domaine paradisqui avec la station des arts. Donc, une belle table ronde. Et on va attaquer tout de suite, puisque, sans plus attendre, avec Isabelle, qui va commencer. Donc, le format de l'ensemble des tables rondes, 5 minutes de présentation, qui s'enchaînent. OK. Donc, 3 fois 5 minutes, et ensuite, une demi-heure de débat et questions. Donc, que ça soit vous, les internautes, ou les gens qui sont dans la salle, n'hésitez pas à préparer vos questions, à les noter, pour toute la phase de débat et d'échange, puisque c'est un petit peu aussi l'intérêt et l'esprit de notre événement. Isabelle ? Je vais juste vérifier. C'est bon, mon micro marche. Je vais me mettre devant. Ce sera quand même plus simple. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là, en présentiel, en distanciel. Alors, je vais ouvrir un peu les sessions, en tout cas celle-ci, avec un petit talk sur l'expérience touristique. Alors, moi, je suis à l'université Savoie-Montblanc. Donc, c'est une université qui est sur Chambéry et Annecy. Donc, on est Savoie-Hautre-Savoie. Et puis, l'IREJ, c'est un département, c'est un laboratoire de recherche en gestion et en économie. Peut-être, avant de commencer, ce que j'avais envie d'aborder, c'est peut-être faire un petit récap sur ce que l'on fait quand on est chercheur en comportement touristique. Alors, ça interpelle, souvent, ça fait sourire. Donc, c'est simplement pour mettre un peu de concret sur tous les projets qu'on mène dans ce domaine. Alors, je l'ai fait à travers des photos. Donc, par définition, l'université de Savoie, on est très orienté montagne. Et les projets qu'on mène actuellement sur l'analyse de l'expérience client, ils portent sur les refuges. On a eu tout un travail avec la FFK, mais on travaille notamment sur les expériences de déconnexion et de reconnexion. On essaye de comprendre comment les gens arrivent à se déconnecter à leur quotidien et à quoi ils se reconnectent. Et le refuge, comme c'est une expérience un peu à part, nous permet vraiment d'aborder ça. Et puis, on a un projet qui se déroulera cet été avec la ville de Grenoble. À la Bastille, il y a un bivouac temporaire, bivouac et refuge temporaire, qui sont montés en haut de la Bastille pendant six mois. Et on va étudier le retour de cette expérience qui a pour objectif d'initier des publics défavorisés. On peut expérir la montagne à cet environnement-là. On a des thèses en cours. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais peut-être deux qui sont en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Une sur le processus d'adaptation ou la façon dont on peut passer des codes à des nouvelles clientèles qui arrivent en montagne, qui est un sujet qu'on connaît depuis quelques années, mais alors qui a vraiment, s'est renforcé avec le Covid, où on a vu arriver des gens qui n'avaient ni les codes, ni les pratiques, ni la compréhension de la montagne. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, on a une autre doctorante qui travaille sur l'itinérance, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à travers ça, elle travaille sur les notions de frugalité. Dans quelle mesure, passer à travers ou vivre une expérience de frugalité, ça vous permet d'enclencher des comportements pro-environnementaux plus favorables à votre tour, à votre domicile. Et puis, une dernière petite photo qui fera écho aux travaux de Nico, puisqu'on va travailler ensemble sur Tomorrowland, qui, visiblement, aura bien lieu. et on travaille sur les publics du ski et de la fête. Donc, ça, c'est pour vous donner déjà une idée un peu plus concrète des types de projets qu'on mène. Et puis, pour revenir et pour rembrancher sur l'immersion, simplement, on est toujours dans le tourisme sur cette notion que, quand on va consommer des vacances, la première motivation, quels que soient les produits consommés, c'est de quitter son quotidien. Donc, c'est vraiment sur ce balancier qu'on travaille tout le temps, avec beaucoup de cailloux à gauche qui semblent être contrebalancés par le petit à droite. Donc, ce à gauche, c'est votre quotidien. C'est tout ce que vous cherchez à quitter quand vous êtes en vacances. Donc, ça va des tâches ménagères, d'emmener les petits à l'école, faire les tests PCR, etc., jusqu'à aller au travail, les rôles que vous avez dans la société, ou société personnelle, dans votre travail, et puis tout ce que le monde peut vous apporter de positif ou de négatif dans votre environnement quotidien. Et en fait, quand on consomme le tourisme, ce qu'on va vraiment chercher à comprendre, c'est dans quelle mesure vous arrivez à quitter ou pas ces environnements-là, enfin ces pressions-là. Donc, je vous l'ai remis, on va le dire différemment, sous forme de photos. Alors, je force un peu le trait, c'est le côté un peu dépressif de la présentation. Donc, c'est des clientèles qui, aujourd'hui, on a 70% de la population qui vient en zone urbaine. On sait que ces zones urbaines, on aime y vivre parce qu'elles ont plein de dimensions forcément positives. Mais il y a aussi tout un élément de tension, de stress, de pression qui vient avec ce lifestyle-là, qu'on va essayer de comprendre parce qu'on sait que nous, quand on offre et quand on design des expériences touristiques, on va se placer en miroir inversé par rapport à ça. Donc, on va chercher à comprendre quelles sont ces frustrations et qu'est-ce qu'on peut offrir en contrepartie et comment on design nos expériences touristiques. Voilà. Donc, on est vraiment sur ce balancier-là. Alors, pareil, j'ai mis à droite des photos diverses et variées parce que la consommation touristique, c'est quelque chose de très personnel. On va chercher à vivre quelque chose qui nous ressemble, qui nous ramène plus, qui nous ressente sur nous-mêmes. Donc, ça peut être, voilà, une journée au bord de la piscine en lisant un livre, tout comme ça peut être mettre le sac à dos et partir faire un trek ou un road trip. Donc, on a une diversité des consommations touristiques qui est très large pour laquelle on a des techniques de segmentation expérientielle assez poussées qui nous permettent de les lire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important pour le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment de comprendre ce balancier. Et en fait, l'idée de base quand on dessine donc une expérience touristique, c'est vraiment de travailler l'immersion. Plus je vous plonge dans l'immersion, plus je vous immerge dans l'expérience touristique, plus j'accélère votre déconnexion par rapport à votre quotidien. Et comme on sait que c'est la motivation première, voilà, on se concentre énormément sur ces dynamiques d'immersion. Alors, on n'a pas le temps en cinq minutes de faire le tour global de tout ce qu'on a appris sur l'immersion. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, notamment dans le marketing expérientiel qui remonte au début des années 80. Donc on a quand même pas mal de travaux. Alors, peut-être deux choses que j'ai choisi de ressortir de tout ça. Première chose, c'est que quand on a une grosse expérience maintenant de design d'expérience, et à l'intérieur de ce design, il y a plein d'éléments, il y a des éléments en particulier que l'on sait être très productifs d'immersion. Donc là, je vous en ai mis certains. Il y a la thématisation des lieux. Puis il y a la contextualisation aussi. La thématisation, c'est j'unifie un lieu par rapport à un thème. La contextualisation, je fais sens d'un lieu, je raconte une histoire sur sa culture, etc. C'est important. Et puis, le dernier qui est en lien avec la thèse que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la nidification. C'est-à-dire que pour qu'un client puisse s'immerger, il faut aussi réfléchir aux codes qu'il peut avoir besoin en amont pour vraiment se sentir à l'aise dans l'expérience et pouvoir s'engager dans cette expérience. Puis j'ai rajouté deux autres éléments qui sont connus de longue date. L'implication, plus vous arrivez à donner un rôle, impliquer un client dans une expérience, plus vous l'attrapez, vous l'immergez et vous avez ces capacités d'attention à vous pour lui faire vivre quelque chose. Puis la surprise et de façon plus large l'insolite, c'est aussi des éléments qui nous intéressent parce qu'on sait que la surprise est un très grand composant de la satisfaction. Voilà. Et puis pour finir, je peux finir juste ? Très vite, très vite, très vite. Alors, et puis si on monte d'un étage par rapport à ça, il y a tout un champ de recherche très intéressante sur tout ce qu'on appelle les expériences optimales, extraordinaires, etc. Donc j'en avais pris trois. J'ai le droit... Oh, elles ne sont pas dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Le flow, les expériences optimales et AO, alors je ne l'ai pas traduit parce que je ne sais pas comment le traduire, c'est la contraction de Awesome. En fait, on se rend garde... Quand on étudie les... Quand on regarde les travaux faits dans ce domaine, on se rend compte qu'il y a des types d'expériences qui vont vraiment, on va dire, faire monter d'un étage le consommateur pour vraiment lui faire vivre une expérience qui est particulièrement riche parce qu'elle est particulièrement immergente. Donc là, je n'ai pas le temps de détailler, mais si j'avais des questions... On va en parler tout à l'heure. Merci. Merci Isabelle. Oui, oui, on peut applaudir pour cette première présentation éclairante et qui va susciter, j'imagine, quelques réactions. On va enchaîner tout de suite avec Thomas Mondot de Walibi, directeur marketing et vente de Walibi qui va nous parler un petit peu de ce beau projet et justement des attentes des consommateurs qui ont évolué et comment Walibi s'est adapté. Merci Nico et merci Caline pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, quelle tendance dans les parcs d'attraction ? Ça va faire rebond avec la précédente présentation. Je vais utiliser quelques mêmes verbatimes. On peut passer. Globalement, l'industrie des parcs de loisirs, aujourd'hui, on constate qu'elle répond à un besoin fondamental qui est de s'offrir du temps à partager en famille, entre amis, le temps d'une ou plusieurs journées est vraiment en fait de mettre son quotidien entre parenthèses. On est de plus en plus de moins en moins déconnecté entre la vie perso et la vie pro et ces courts séjours dans les parcs de loisirs, ils doivent vraiment offrir une parenthèse dans le quotidien des visiteurs et donc c'est ce qu'on s'attèle à faire aujourd'hui dans tous les parcs de loisirs, quel que soit le pays ou le continent. Après, on peut avoir différentes approches. Alors, en cinq minutes, c'est très court, on va enfoncer quelques portes ouvertes mais globalement, la tendance, elle est toujours à l'aspiration, à la surprise, on en parlait, et à l'individualisation. Chacun a une manière de vivre et a des attentes particulières et donc c'est aussi une des difficultés de l'innovation et des innovations qu'on doit proposer. Mais si on doit les résumer, les enjeux du secteur, c'est se renouveler régulièrement, c'est clé pour fidéliser les clients déjà et les visiteurs déjà fidèles au parc et également, évidemment, attirer de nouveaux consommateurs sur nos sites. Donc, renouveler régulièrement et ce renouvellement, il doit proposer non plus, par exemple, pour un parc d'attractions, simplement une attraction et une nouvelle sensation, mais vraiment la contextualiser, lui proposer tout un storytelling autour et donc c'est ce qu'on va vraiment appeler l'expérience qui met en avant la singularité du lieu. Chaque lieu doit avoir ses propres raisons de visite et c'est ce que s'attelent à faire, chacun des parcs d'attractions selon son origine, selon son ADN. Et puis, surprendre et enchanter avec une difficulté majeure, les parcs de loisirs, ça s'adresse sur une fourchette très large, sur des personnes de 0 à 100 ans et donc avec des attentes particulières. Il y a des personnes pour qui faire une première attraction à sensation pour un enfant de 5 ans va être l'expérience recherchée de la journée et pour ses grands-parents, avoir une expérience plutôt contemplative et mettre des conditions qui font que cette contemplation et avoir le plaisir de voir ses enfants ou ses petits-enfants s'éclater sur un site va être le succès de la journée. Et ça, c'est vrai, dans chaque maillon, c'est-à-dire les attractions, les restaurants, vous savez que vous avez de l'hôtellerie dans les séjours, l'expérience aussi qui doit être à la fois individuelle mais avec des moments importants qu'on puisse partager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui émerge maintenant de plus en plus depuis ces dernières années. C'est même le partage prend le dessus largement sur l'expérience individuelle qu'on va pouvoir vivre. et puis quand je parle de personnalisation, c'est des attentes de plus en plus importantes sur la possibilité en tout cas qui vous est offerte de sublimer quelque part votre journée en offrant des services additionnels qui doivent rester des options et avec une attention particulière qui ne doivent pas desservir on va dire l'expérience attendue standard quelque part que peuvent avoir aussi d'autres visiteurs. Quand on a dit ça, les leviers pour faire tout ça et pour répondre à ces enjeux, j'en ai ciblé 4. Effectivement, la liste n'est pas exhaustive, toujours sur les mêmes thématiques. La thématisation dont on va parler un peu sur laquelle je vais tirer le fil pour Walibi sur ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant. Les services, donc la personnalisation, apporter des services, proposer des services toujours nouveaux, complémentaires, additionnels qui peuvent venir justement un peu upgrader cette expérience. Alors la digitalisation, c'est avant tout un support. La digitalisation, elle est aussi à utiliser avec parcimonie. Le tout digital peut aussi avoir des limites, notamment sur l'expérience, parce que des personnes souhaitent pouvoir rester maître aussi de leur journée, avoir la main sur leur journée et que tout ne soit pas imposé par le digital. Par contre, le digital doit vraiment intervenir comme un facilitateur, quelque chose qui va vous faciliter ou accélérer en fait l'accès aux prérequis ou aux attendus sur votre journée. Et puis le process, c'est de ne pas innover à tout prix et n'importe comment. Aujourd'hui, c'est évidemment, il y a un côté le process au niveau de l'éco-responsabilité de ce qu'on fait, la manière dont on va proposer ces nouvelles expériences, mais également la manière dont vous engagez, vous embarquez, vos collaborateurs pour justement répondre à la meilleure expérience possible. Il y a quand même plusieurs maillons quand vous réfléchissez à des innovations. Et le premier maillon, c'est quand même que les collaborateurs, les personnes qui vont être en face des clients puissent être complètement convaincus et adhérer dès le départ à ce que vous proposez. Donc, quelques applications rapides dans le timing pour Walli-Biron-Alpes, je vais vraiment accentuer ça sur l'aspiration, sur la partie thématisation, pardon, et vous donner quelques exemples. Jusqu'à 2015, le parc Walli-Biron-Alpes, c'est quelques photos issues donc maintenant qui datent de 6 ans. Le parc, il est dans un écran de verdure de 35 hectares, mais il était très vert, il n'y avait pas vraiment beaucoup de thématisation autour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé, on est dans un grand plan de transformation actuel pour créer des mini-zones de vie. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait en 2016. Et donc, on va maintenant appliquer un prérequis qui est de créer des zones de vie avec des attractions et sensations, des attractions pour les plus jeunes, des zones un peu plus contemplatives, des restaurants, des zones où on peut faire un peu de repos et la réhabilitation aussi d'existant. À gauche, une attraction qui était complètement métallique, qui a été complètement habillée et vraiment, en fait, de penser le parc en plusieurs zones où on peut passer du temps et partager justement ces expériences. Donc voilà, quelques exemples. Utiliser les atouts naturels du site aussi. C'est-à-dire que l'innovation doit aussi prendre en compte le lieu dans lequel vous vous trouvez et utiliser ces assets naturels pour pouvoir au mieux implanter et bonifier cette thématisation. Développer la singularité, l'exemple d'une attraction. On vient chercher aussi des sensations qu'on va pouvoir trouver que dans votre site. Là, l'exemple d'une attraction récente du parc qui a été faite sur mesure et non pas en fait trouver un standard qu'on pourrait retrouver dans tous les parcs Wally Bip si on a plusieurs en Europe par exemple. Donc la singularité, l'unicité est quelque chose également d'important et puis trouver des thématiques qui répondent aussi à la structure originelle du lieu et qui soient facilement identifiables. Pour Wally Bironalp depuis 2016, on est sur des thématiques qui invitent au voyage. Un voyage sur des lieux qui vont vous parler. L'Amérique du Nord, les trappeurs, les chercheurs d'or, la Nouvelle Orléans, le Brésil. Donc quelque part avec des codes que vous pouvez connaître, auxquels vous pouvez vous identifier mais avec une particularité, une singularité du site notamment avec des éléments un peu steampunk, des éléments d'humour qui font qu'on parle à toutes les générations aussi à travers ce prisme. Je crois que j'arrive au bout du timing. Donc là, juste le point de bilan. Le point de bilan, c'est qu'il est très positif. Effectivement, en 2015, 400 000 visiteurs, en 2019, 530 000 visiteurs, un peu stoppés depuis deux ans, une hausse de la fréquentation du chef d'affaires, de la dépense visiteur, des visiteurs qui se sentent bien, qui sont dans un environnement positif dans lequel ils sont également surpris. Les visiteurs passent du temps et donc par définition dépenses et ce qui n'est pas une simple affaire quand vous êtes dans un objectif de croissance de fréquentation, de faire croître la satisfaction puisque tout ce plan d'investissement enclenché depuis 2016, il est vraiment dans un cercle vertueux d'augmenter la fréquentation dans un contexte de très grande satisfaction qui globalement, si on doit le noter, est un 9 sur 10. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche et j'ai terminé. Super. Merci Thomas. Moi ça donne envie d'aller quand même faire un tour à Weblubi. Un concours de start-up. Alors, on est sur le timing. Il y a concours là. Qui va mieux tenir les délais ? J'ai intérêt à me tenir à Caro parce que je sais que tu es inquiet sur mon timing. Bonjour à tous. Moi je vais être très en images et très pop-corn, c'est juste pour vous inspirer et puis essayer de partir parler un petit peu au niveau de la collective, de tout ce qui est fait parce que les domaines skiaux font aussi beaucoup, beaucoup de choses en termes d'expérience. Nicolas l'a dit mais un des sujets pour nous c'est que l'expérience elle nous parle surtout parce qu'en termes de station, alors la deuxième, la première, c'est pas tellement ça le sujet, c'est qu'en fait en fonction des rangs, des nuités, etc. qu'on génère, le challenge de la plaine mais d'autres stations de ski, en tout cas le nôtre c'est 46 000 skieurs par jour et donc ça impose pas que de la neige, pas qu'une partie ski mais une grande partie d'expérience et de tout ce que les clients veulent trouver autour parce que tous ne viennent pas pour la même raison donc c'est un grand challenge. Moi je suis un industriel du ski, de la compagne des Alpes donc on a construit pendant longtemps des remontées mécaniques donc c'est notre bouteille de ketchup en verre et puis à un moment donné on essaye d'en faire un flacon en plastique qui soit plus pratique pour le consommateur et qui parle un peu plus d'expérience. En tout cas c'est la mutation principale qu'on essaye d'amener à des métiers d'industrie qui font travailler d'ailleurs une grande partie de l'industrie de la montagne, remontées mécaniques, etc. Je ne vous détaille pas tout le sujet. Nous on a trois axes dans la façon de créer l'expérience client il y a faire venir nos clients, faire vivre des expériences et faire revenir. Les quelques guidelines de ces éléments c'est de vous dire que d'abord faire venir c'est aussi une partie expérience parce que dans faire venir il y a tout ce qu'on va créer comme contenu, réseaux sociaux, TikTok, etc. qui sont en fait déjà des formes d'expérience immersive dans lequel vous allez tous chercher à plonger vos clients avant même qu'ils arrivent. Donc bien sûr la notoriété, le mix produit, la stratégie tarifaire, les promotions que vous pouvez faire, etc. sont finalement des éléments alors pas tant d'expérience mais finalement d'adaptation de votre offre à ce que votre client recherche qui est quand même pour moi une part de l'expérience avant même d'être arrivé et la nouvelle segmentation de clientèle, la façon dont vous allez demain vous adresser à des chinois par exemple alors que vous depuis 30 ans vous travaillez sur un marché Benelux, c'est effectivement une forme d'adaptation et d'expérience. Et faciliter la venue et la réservation de vos clients ça fait aussi partie des éléments. Donc bien évidemment la toile des réseaux sociaux c'est un élément pour déjà faire de l'expérience et immerger vos clients, vos campagnes de médias, etc. font partie finalement déjà de la première partie d'expérience que vous faites. Tout à l'heure j'ai parlé d'un produit, nous par exemple on a inventé des zones de débutants il y a en 2014, le produit au départ est simple sauf qu'il n'est pas une expérience tant qu'il ne va pas jusqu'à la dernière partie en bas de mon écran qui est qu'en fait non seulement je crée une zone pour que les débutants apprennent à skier avec un prix attractif mais la notion de service en bas à droite c'est que je vais créer en fait un système de chasuble, en tout cas d'habillage de mon client avec des dossards pour qu'il puisse évoluer sur le domaine skiable en toute sécurité et être identifié comme un débutant exactement comme le jeu de conducteur. Donc c'est ça la notion de service supplémentaire et d'expérience qu'il faut ajouter à tous les produits sinon on crée des produits et ils ne répondent pas aux attentes des clients. Quand on veut mieux réserver des vacances ça ne suffira pas de proposer juste un hébergement aujourd'hui les standards du marché c'est d'aller chercher du paiement fractionné du Wego du Blablacar etc. pour faire venir l'ensemble de vos clients. Nous on est parti du principe que nos clients étaient des abonnés Netflix des consommateurs d'Uber des gens qui se faisaient livrer de la nourriture c'est Deliveroo donc en fait chez nous il n'y a pas de rupture de ce parcours il faut effectivement recréer le même. Le deuxième sujet c'est faire vivre c'est comment on va créer en fait tout un ensemble d'expériences qui vont imprimer des souvenirs et générer des émotions chez les clients donc à l'échelle de Paradiski on a toujours utilisé cette forme de cartographie et pour paraphraser un ami à moi de l'office de tourisme de Paris qui me dit si je donne à un chinois le plan de la RATP pour découvrir Paris jamais il découvrira Paris donc en fait on donne des cartes on donne d'autres types de plans qui permettent plutôt de montrer des expériences et le moyen de s'y rendre c'est presque secondaire donc cette carte pour nous est plus importante finalement que le plan des pistes traditionnels par exemple voilà ce type d'expérience très immersive le thème on en a parlé la thématisation bien évidemment c'est tout ce qui imprime des souvenirs pour les clients on peut créer des pistes on peut créer une dameuse sans bras couché on peut créer des pistes ludiques etc je pars encore une fois au nom de la collectif parce que tous les domaines skiables innovent en ce sens et ont changé effectivement leur façon de faire jusqu'à des parties événementielles qui sont importantes vous allez avoir des closings etc et puis vous allez avoir par exemple sur la partie droite de mon écran il y a deux ans une demande en mariage sur un sommet qui nous a nécessité une sculpture on s'est adapté finalement à la demande d'un couple qui voulait réaliser son rêve donc c'est ça aussi créer le souvenir et l'émotion les points de vente n'ont pas été épargnés par l'expérience la digitalisation de l'ensemble de l'acte de vente est partie de ce qu'on connaissait plus traditionnellement dans les points de vente de forfait avant et puis une digitalisation complète par des bornes des automates etc et puis faire revenir c'est un élément clé vous devez absolument connaître vos clients pour mieux comprendre ce qu'ils attendent comme expérience il y a plusieurs façons de le faire nous on a créé une appli mobile pour le faire donc qui permet aujourd'hui d'à peu près sur 700 000 personnes de savoir qui sont-ils qu'est-ce qu'ils attendent à quoi ils veulent jouer à quoi ils aspirent etc donc c'est quand même un point qui est clé sinon on crée des expériences et on passe à côté de la clientèle qui veut les consommer des bornes de selfies sur les télésièges qui permet à plus d'un de nos clients sur deux de récupérer sa photo et de les partager sur les réseaux sociaux parce que ça ça crée le moment souvenir et quand la famille est sur le télésiège avec sa photo elle se rappelle de son séjour on n'a pas inventé grand chose il y avait déjà des photos du splash à Walibi donc la photo est gratuite chez nous je rigole et puis le dernier point segmenter la clientèle pour ne pas se disperser mon expert CRM il est juste là Thibaut simplement les premiers timers les gens qui reviennent les fidèles etc ne consomment pas la même chose donc il faut essayer d'adapter l'offre et l'expérience à ce qu'ils ont besoin et la dernière partie de droite c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le sujet on a dans toutes nos activités des basiques qui sont alors nous moi maintenant je dis que le basique avoir de la neige c'est devenu un basique c'est même plus un sujet pour la clientèle c'est comme prendre un TGV inouï a priori vu la promesse de la marque c'est que ce train part à l'heure je ne me pose plus de questions là-dessus par contre il faut aller chercher les éléments de la pyramide supplémentaire que c'est les émotions et l'expérience ou justement et le bonus étant ce fameux effet surprise dont Thomas et Isabelle en parlaient tout à l'heure c'est que j'ai mon basique et mon élément clé primaire sur lequel je suis venu et on m'a surpris et si je suis surpris c'est que je suis dans une extrême satisfaction de l'endroit où je suis venu et j'ai fini tu vois j'ai tenu très bien merci merci à tous les trois pour vos éclairages et vos présentations alors on va attaquer la phase de débat et de discussion alors si vous avez des questions dans la salle n'hésitez pas à les poser on a aussi les questions qui vont arriver en direct via le lien youtube je vous invite à prendre chacun un micro peut-être Thomas va garder le même voilà comme ça c'est bon on a des petites lingettes aussi alors moi j'ai une première question pour juste que Isabelle peut-être tu puisses rebondir sur l'effet de surprise comment ça se passe enfin qu'est-ce que chez le consommateur pourquoi il a besoin d'un effet de surprise enfin quelles sont les conséquences finalement de la surprise sur sur son comportement d'accord alors l'effet de surprise il est étudié depuis très longtemps par des chercheurs qui ont travaillé sur la satisfaction depuis les années 80 et ça a été identifié comme un pilier vraiment de la satisfaction mais nous en expérientiel il nous intéresse au-delà de ça parce qu'en fait la surprise elle permet d'attirer l'attention et de capter le client de le faire sortir on va dire d'un quand il est en autopilote on va dire dans son expérience le capter créer de l'attention et puis surtout dépasser ses attentes c'est à dire arriver à le rencontrer là où il ne nous attendait pas et c'est ça qui va vraiment créer une expérience qui est différente qui va comment dire réveiller sa satisfaction et impacter sa mémoire c'est ça l'autre aspect c'est vraiment qu'on va avoir des gens qui repartent avec une mémoire qu'ils vont partager et du coup si on rebondit là-dessus Thomas Mondon à Walibi comment est-ce que vous essayez de créer la surprise à l'heure actuelle ? Alors la surprise elle se fait déjà par rapport à l'imaginaire que peuvent avoir les visiteurs avant de venir comme on est sur une transformation récente et rapide on a beaucoup de nos visiteurs qui vont avoir une image précédente et qui est assez faussée donc ils sont déjà agréablement surpris directement par la thématisation ou même redécouvrir des attractions qu'ils ont fait par le passé qui ont en fait changé d'aspect changé d'univers quand on parle de thématisation une des clés dans les parcs de loisirs en fait c'est jouer sur un irritant principal qui est le temps d'attente et donc c'est de travailler en fait la thématisation aide à travailler à améliorer la perception de ce temps d'attente donc ça c'est une première chose et puis la surprise elle se fait je ne l'ai pas abordé là mais sur les spectacles également on parlait d'expérience participative voilà intégrer des visiteurs dans un spectacle ou les faire devenir acteurs est un des moyens également très forts en fait d'impacter le souvenir et la mémoire expérientielle du visiteur vraiment un visiteur dont l'expérience est hyper positive on parle aussi d'enchantement c'est un visiteur clairement qui recommande aussi et qui parle à l'extérieur pour témoigner et pour recommander le site ok et du coup quelle fréquence du coup si on veut avoir une certaine surprise il faut qu'il y ait une fréquence de renouvellement donc vous comment vous faites parce que c'est des investissements qui sont importants sur un parc d'attraction pour renouveler la thématisation pour amener des choses nouvelles alors c'est sûr que chaque année on ne peut pas partir sur des investissements lourds d'une nouvelle attraction où on parle à chaque fois d'investissements de plusieurs millions d'euros par contre vous avez des manières de surprendre quand on parle d'innovation et de renouvellement on n'est pas tout le temps sur des choses très onéreuses ça peut être changer la variété d'un menu dans les restaurants adapter adapter des services on parle des selfies ou de points photo et d'expériences un peu quelque part gratuite et également qui sont d'inviter ou d'inciter nos visiteurs à se prendre en photo à tel ou tel endroit ajouter des animations aussi supplémentaires on essaye de beaucoup un des enjeux maintenant c'est vraiment l'animation de nos files d'attente et donc par exemple mettre des prestataires tip-it nos teasers sur des périodes d'Halloween qui s'y prêtent on va vraiment venir en plus des attractions régulières et structurelles du parc régulièrement venir ajouter des animations par rapport à des périodes et puis événementialiser je crois qu'il y a un tour de table sur les événements sur nos ailes de saison typiquement on commence avec une thématique sur le carnaval on vient événementialiser en fait des saisons on a les nocturnes en été on a la période d'Halloween qui est aujourd'hui très forte qui permet de créer des événements qui sont autant d'occasion de visite de fidélisation et de renouvellement plus fréquent de la visite super merci et du coup à la Plagne comment ça se passe par rapport est-ce qu'il y a aussi ce process alors Thomas parlait d'événementialisation est-ce qu'il y a une réflexion sur les temps d'attente sur les files d'attente voilà comment vous vous positionnez par rapport à ça oui les choses sont assez similaires donc tout à l'heure j'ai parlé du volume de skieurs par jour donc en fait la fête et la surprise ça doit être un peu tous les jours donc je ne dis pas qu'on réussit chaque jour mais en tout cas on essaye de mettre en place les choses les temps d'attente sont des irritants pour les clients quel que soit l'endroit d'ailleurs tout à l'heure je parlais du parallèle avec moi ce qui est l'usage de consommation du citadin donc si je n'attends pas un taxi si je n'attends pas un taxi à Paris je ne vais pas pour coucher pas faire une heure d'attente dans un point de vente donc l'ensemble des éléments des parcours clients et de gommer au fur et à mesure ces irritants il est partout l'éventualisation pardon des domaines skia ou des stations ça existe tout à l'heure on a cité tout mon Roland etc donc on ne manque pas d'événements pour créer effectivement la dynamique et l'attractivité c'est que ce n'est pas la peine de le faire si je n'ai pas résolu dans le bas de ma pyramide mon basique c'est à dire que si mon domaine skiable est l'ensemble des éléments de mon domaine et parfois on pourrait essayer d'aligner on va dire une vision de la station globale au sens moi resort qui est un mot qui me plaît beaucoup j'ai fait 20 ans de tourisme avant le ski donc je pense que c'est très important de ne pas oublier qu'il faut d'abord faire ça une fois qu'on a quand même réussi l'essentiel du point nous on a un petit élément qui nous plaît beaucoup dans la compagnie des Alpes c'est que on ne met pas un chocolat on ne met pas un chocolat avec le café si on fait un mauvais café donc on commence d'abord par faire bien notre café et après on ajoute éventuellement du plus pour les clients donc en fait c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'il faut être opérationnellement tous les jours dans l'excellence opérationnelle il y a beaucoup de contraintes dans nos métiers qui font qu'on ne peut pas l'être tous les jours et à chaque fois qu'on le peut on essaye d'ajouter ce plus qui à la fois peut être un moteur donc une dynamique supplémentaire que le client n'avait pas vu ou qu'on a pu entraîner jusqu'à l'effet surprise bonus qui selon moi est l'élément qui dans tout usage de consommation dit là j'ai été bluffé j'ai été bluffé par la marque j'ai été surpris par l'attitude ou l'attente qu'on a eu vis-à-vis de moi et donc ça me plaît ça me fidélise le wahou effect le fameux si certains l'ont rencontré tant mieux non non voilà mais je pense qu'il y a vraiment cet effet c'est ce qui fait qu'une marque à un moment donné quelle qu'elle soit crée avec son client ce lien presque une bonne fois pour toutes de dire là ils m'ont bluffé là ils m'ont remboursé dans les temps là ils étaient là où je les attendais pas là ils m'ont invité là où je pensais pas être etc et donc ça crée effectivement ce lien très fort entre la marque et le client merci super on va revenir sur cette notion d'immersion là il y a une question dans le chat de Baptiste Clairé d'ailleurs qui est chercheur on nous suit depuis la Normandie voilà en direct quand même depuis la Normandie alors Baptiste je souhaiterais savoir comment l'équipe de la Plagne collecte les informations auprès des consommateurs et prospects pour concevoir leurs offres expérientielles il y a beaucoup de mécaniques le plus classique c'est par l'email comme on peut le faire donc newsletter etc tout à l'heure j'ai cité Huge qui est notre application mobile lancée en 2015 qui aujourd'hui approche les 800 000 on pense être à un peu plus à un million d'abonnés à la fin de la saison au bout de 6 saisons à l'intérieur de cette application on a engagé les consommateurs à nous donner la vie de pouvoir être sur des principes de gamification c'est à dire avec des challenges personnels et interpersonnels chaque jour chaque semaine à l'intérieur de l'application ce qui permet en fait d'abord d'impliquer le client dans le fait de nous donner des informations donc ça on a tous utilisé à peu près la même méthode mais c'est surtout d'en faire quelque chose donc j'utilise pas d'expérience dans la data c'est qu'une fois qu'on a la data c'est de segmenter nos clients de pouvoir leur proposer des enquêtes de satisfaction parfois de participer à des labs ou à des focus group sur certains sujets on l'a fait il n'y a pas très longtemps à la rentrée de septembre on a impliqué 3000 de nos clients dans la co-construction d'une vision de snow park ou d'espace ludique donc c'est comme ça qu'on les fait participer en tout cas de s'assurer qu'on n'est pas en train soit de se faire un beau plan d'investissement d'un point de vue actionnaire et autre ou parce que ce serait bien d'avoir le nouveau télésièges débrayables 10 places qui va hyper vite si à côté de ça on est passé à côté d'attentes ou de réflexions y compris sur les flux skieurs sur la réflexion globale d'aménagement du territoire moi j'insiste beaucoup aménager le territoire c'est notre rôle et mal l'aménager a des conséquences maintenant environnementales mais surtout à des conséquences industrielles pour de longues années quand on s'installe sur un secteur ou qu'on crée une attraction ou une remontée mécanique c'est pour 20 ou 30 ans donc on essaye quand même de prendre la voix du client en compte avant de se lancer dans des projets qu'on estimerait nous être le ketchup en verre versus le flacon souple ok et si on rebondit là-dessus Thomas Mondo à Walibi et comment vous prenez en compte les attentes des clients et comment vous arrivez à connaître en fait les attentes des clients d'un point de vue expérientiel de manière assez similaire à Thomas sur la plagne on a effectivement des enquêtes collaborateurs quotidiennes enquêtes satisfaction visiteurs quotidiennes qui remontent en fait leur expérience donc c'est plusieurs milliers en fait d'enquêtes qui sont disponibles avec des mises à jour régulières et disponibles en ligne qui nous permettent d'ajuster en fait notre stratégie de développement c'est les enquêtes collaborateurs également j'en parlais tout à l'heure mais c'est très important parce que c'est quand même les premières personnes en face des clients et qui entendent aussi ce que disent et ce que ressentent sur le moment les clients donc c'est vraiment un mix de reprise de tous ces éléments de ces verbatimes évidemment tous les témoignages et les messages qu'on peut avoir sur les différentes plateformes d'avis aussi qui sont analysées et puis de manière assez similaire des plateformes d'email de CRM automation ou d'utilisation de la data pour effectivement collecter et communiquer auprès de nos différents clients nos abonnés également qui sont aussi aujourd'hui des ambassadeurs et des prescripteurs et qui sont les visiteurs les plus réguliers du site auxquels on prend un peu les attentes et puis je rebondis sur ce que disait Thomas sur l'importance des flux en fait par rapport à l'aménagement du territoire alors l'échelle d'un parc d'attraction ça a aussi son sens parce que ce qu'on a vu nous au moment où on a démarré nos phases d'investissement avec ces différentes zones c'est que quand vous ajoutez on va dire ce qu'on appelle un majeur ou une attraction importante une sensation un peu emblématique vous dirigez les flux et vous changez en fait le parcours de visite et donc il faut vraiment avoir une réflexion à long terme et une vision à long terme de ce que vous voulez faire à terme pour vraiment ne pas se tromper dans le choix des implantations parce que vous aurez une réelle incidence sur le parcours visiteur dans la journée et vous avez tout intérêt effectivement à investir et à positionner vos investissements à des endroits stratégiques espacés pour bien aménager les flux et rendre le parcours de visite le plus fluide possible et le plus homogène possible que vous partiez à gauche ou à droite à votre arrivée globalement donc ça c'est aussi très important ok et alors du coup moi j'aimerais avoir l'avis d'Isabelle alors on parle de flux mais il y a aussi le concept de flow qui veut dire flux mais qui n'est pas employé dans le même dans le même sens mais quelque part une mauvaise gestion des flux peut casser le flow donc et du coup comment alors Isabelle est-ce que tu peux peut-être repréciser un petit peu l'état de flow qui est quelque part l'état attendu pour le consommateur pour qu'il puisse s'immerger complètement alors l'état de flow il a été identifié par un chercheur hongrois qui s'appelle Xinzen Miali dans les années 70 et puis il a réécrit dessus depuis et son objectif ça a été d'identifier quelles étaient les caractéristiques d'un état qui semble être particulièrement propice à l'immersion à savoir que quand vous êtes dans du flux vous oubliez la notion du temps vous êtes concentré sur votre activité à détriment de tout le reste et en fait vous avez eu un exemple d'immersion quasi totale alors ce qu'il avait aussi indiqué c'est que la notion de compétence était importante donc si vous êtes à votre niveau de compétence vous êtes dans le flow si vous êtes dans une expérience qui est trop au-dessus de vos compétences vous êtes dans le stress et si elle est trop en dessous vous êtes dans l'ennui donc il y a une notion de compétence qui est très importante pour le flow et puis par la suite on a d'autres chercheurs comme au Chognessy qui ont travaillé sur les expériences optimales qui eux sont un peu dégagés de cette notion de compétence et on dit mais en fait il y a aussi une autre capacité de s'immerger c'est de rentrer dans des expériences qui vont activer un accomplissement et une croissance personnelle vous avez appris quelque chose vous avez passé un temps de qualité très intense avec votre famille vos enfants etc. et ça ça peut aussi être considéré comme des expériences optimales voilà très bien c'était très clair et du coup j'enchaîne encore avec alors est-ce qu'on a des questions dans le public parce que oui Romain, Béart, Dauphiné, Libéré attention les médias sont parmi nous bonjour merci de ces présentations très riches c'est rapide donc il y a beaucoup de notions qui sont super intéressantes dans vos organisations messieurs les Thomas plutôt je voulais rebondir sur la période qu'on vit post-Covid parce que ça a quand même bouleversé vos univers respectifs et tout le monde d'ailleurs mais par rapport justement à ces expériences clients qu'est-ce que ça a remis en question pour vous pour vos modèles et notamment peut-être plus dans l'univers montagne on voit qu'il y a maintenant la montagne quatre saisons deux saisons montagne à l'année etc. voilà en termes de projet qu'est-ce que ça a pu qu'est-ce que ça a pu engendrer dans vos réflexions sur une nouvelle attente j'y vais bon à part l'interruption brutale et économique qui est mon avis pas la peine de s'apesantir sur le sujet on a fait une saison blanche plutôt une noire selon moi en fait ça n'a pas changé la façon de s'occuper de nos clients et de continuer d'innover ou de se préoccuper de leurs besoins expériences alors je veux presque dire que c'est encore plus vrai maintenant même si effectivement on va pas se mentir sur les chiffres de l'appétence du retour au ski on a tous fait à partir de mi-décembre un marketing de la frustration de la saison passée les taux de fréquentation étaient très bons mais ça n'a pas empêché de continuer à penser à la façon d'innover ou de créer des expériences supplémentaires et les expériences qu'on avait ont continué à être amplifiées par rapport à ça ce qui est sûr c'est que pour faire le lien avec ta question et puis ce qu'a dit Thomas tout à l'heure ce qu'on a aussi pris conscience dans la façon de remettre après 18 mois du personnel au travail au contact de la clientèle etc il faut absolument corréler le fait que finalement la meilleure expérience du client passe tout simplement aussi par le fait que l'engagement de vos collaborateurs est très important aux côtés du client ce qui fait que l'avantage c'est que ça ne coûte pas très très cher ce n'est pas des gros investissements nous on a engagé une démarche de satisfaction enfin d'engagement de score de l'engagement des salariés pour impacter la satisfaction de nos clients donc en fait on a plutôt renforcé les équipes ludiques la présence sur le terrain des effets d'image de notoriété etc pour être encore plus proche de la demande des clients donc je vais dire que c'est tant mieux après cet épisode je pense qu'on va là on accélère on va continuer d'accélérer dans le sujet parce qu'en fait on voit que c'est un élément clé et que finalement après cette interruption on a retrouvé chez nos collaborateurs une beaucoup plus forte motivation et une beaucoup plus forte envie dans cette espèce d'après crise de dire si on repart si on a profité pour peut-être enlever ou gommer des irritants du passé comment on repart de l'avant et on pense qu'on a vraiment un terreau très fertile pour en faire encore plus pour rebondir sur ce que dit Thomas effectivement les deux ans en dehors des résultats effectivement il y a quand même deux saisons complètement différentes 2020 très compliqué pour nous c'est moins 50% d'activité et avec plutôt des personnes frileuses frileuses à venir 2021 plutôt beaucoup d'engouement et de se dire maintenant il y en a marre et on vient s'éclater donc avec des postures de notre côté qui étaient un peu différentes avec faire une attraction avec un masque parce que c'est notre quotidien depuis deux ans c'est forcément initialement pas très marrant pour enchanter le client de se dire que vous allez avoir porté votre masque toute la journée nous le parti pris ça a été de se dire ces personnes qui viennent qu'elles soient en 2020 ou 2021 elles viennent lâcher prise et se couper de leur quotidien qui est encore plus morose qu'avant par rapport à et vraiment avec un besoin de lâcher prise encore plus fort comment on traduit ça sur le parc d'attraction bien évidemment en respectant les protocoles sanitaires auxquels on était tous tous assujettis c'est de trouver des petites innovations des manières de faire qui font que vous êtes vous comprenez que vous êtes dans un parc d'attraction donc je donne des exemples très pratico-pratiques mais les distances de sécurité chez nous à respecter dans les files d'attente c'était des pas de kangourou avec des messages et des verbatims pour les enfants pour essayer de dédramatiser également la situation et de faire que cette expérience soit la plus positive possible malgré le contexte on a communiqué en amont aussi que ça tenait de faire des attractions avec des masques avec des collaborateurs justement qui se sont prêtés au jeu de se filmer dans les attractions avec les masques le collaborateur il est vraiment au centre en fait de cette situation sur ces deux dernières années puisque c'est le sourire c'est un peu encore une fois enfoncé une porte ouverte de dire qu'il faut sourire derrière le masque mais on est des lieux de loisirs et de divertissement qui malgré le contexte ont pu rester ouvert pas tout le temps mais quand on a pu rester ouvert c'était vraiment de traduire cet esprit de divertissement et ça passe avant tout par l'accueil et ensuite de s'adapter par des signalétiques un peu décalées pour faire respecter les conditions de visite mais à la manière d'un parc d'attraction donc en essayant de dédramatiser de jouer aussi sur l'humour et l'originalité je ne sais pas si ça répond à la question si si oui ça impose c'est vrai que la période Covid a vraiment imposé une vraie réflexion et une remise en question plutôt intéressante avant de prendre une question dans le public juste un petit tour enfin un petit tour avec Isabelle tout à l'heure le terme nidification a été employé alors un peu rapidement parce qu'on était au bout moi j'aimerais bien juste que tu reprécises un petit peu aussi qu'est-ce que ça veut dire nidification alors la nidification elle vient du terme du nid c'est-à-dire de pouvoir faire un nid pour les clients quand ils sont nouveaux dans une consommation c'est plutôt quelque chose qui nous intéresse dans le contexte des primo-visiteurs c'est un concept qui a notamment été très très exploité par un chercheur français qui s'appelle Bernard Cova et qui a mené des études très intéressantes sur les concerts de musique classique et comment on pouvait mettre en place des protocoles pour passer les codes à des nouveaux visiteurs qui étaient absolument pas familiers avec cet univers-là et comment on pouvait les aider à intégrer l'expérience parce que quand on édifie c'est un booster d'expérience c'est-à-dire que si j'arrive à donner des codes et on va dire à préparer le client à une expérience dans un contexte qu'il ne maîtrise peut-être pas forcément très bien et bien tout de suite on va en fait on lui ouvre les portes de l'expérience et on se rend compte qu'on a une expérience derrière qui est démultipliée super merci donc oui c'est aussi un des axes de développement j'imagine aussi pour les stations ou les parcs d'attraction de rendre le client plus à l'aise on va prendre une question dans le public Eric Adamkevitch bonjour merci pour vos présentations ma question elle porte sur la façon de créer la surprise pour les clientèles captives particulièrement pour les stations à savoir les propriétaires et les clients récurrents comment vous travaillez spécifiquement pour que ces clients qui sont des visiteurs qui connaissent l'espace et le domaine quasiment sur le bout des doigts pour qu'ils eux aussi bénéficient de l'effet surprise comment ça se travaille pour que la nidification soit totale ils sont déjà bien nidifiés au départ le nid existe déjà donc non c'est dans notre segmentation client c'est une partie complexe enfin dans le comportement qui est à la fois ils sont des bons ambassadeurs mais aussi parfois un peu otage de la station ou de l'endroit où ils sont donc en fait on est très vigilant à ce point alors il y a typiquement sur cette clientèle il y a deux axes et ça résume bien les deux axes que j'ai évoqués tout à l'heure c'est que la connaissance pardon l'hyper connaissance de la station depuis des années fait qu'en fait il y a une recherche permanente de l'innovation dans le produit basique donc par contre on ne peut pas construire chaque année une télécabine la rénovation de l'ensemble des remontées etc même si les plans d'investissement sont lourds et en tout cas à l'échelle de la Plagne on a 140 téléportés etc donc c'est parfois même quand on en fait un ou deux c'est presque une goutte d'eau dans la mer c'est pas suffisamment visible mais ça fait quand même partie des éléments qu'il faut travailler et la réflexion des flux et la réflexion de repenser l'expérience client même dans le ski et du coup devient un élément très important ils sont d'ailleurs consultés sur certains de nos projets typiquement on va rénover dans trois ans la chaîne du glacier qui est chez nous qui est quelque chose d'historique emblématique créé en 77 à la Plagne sa rénovation 2024 fait partie d'un travail qui est déjà fait avec une partie de cette clientèle qui doit nous donner des inputs et qu'on doit aussi convaincre de la façon dont on va rechanger les choses notamment par rapport à un changement climatique donc on les intéresse plutôt au projet et après sur cette clientèle particulièrement attentive qui connaît qui a l'habitude qui va vite typiquement tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de la façon d'aller plus vite dans les achats parce qu'en fait ça va tellement vite qu'il faut quasiment pouvoir prendre le forfait et être deux minutes après sur les pistes c'est pas des gens que vous pouvez envoyer dans un point de vente pour avoir fait un conseiller pour passer etc donc ça on le fait par notamment des applis mobiles pour aller beaucoup plus vite ou un produit comme ce qui a la carte et puis le dernier point c'était plus ma partie toute événementielle qui consiste à dire qu'en fait tous les jours on va créer des opérations des événements des animations la Saint-Valentin l'ouverture de la saison les périodes de janvier etc etc pour qu'en fait en permanence alors certains me diront tu veux transformer la station de ski en parc d'attraction moi je suis assez à l'aise avec les deux puisqu'on fait bien les deux au niveau du groupe mais c'est pas ça le sujet le sujet c'est pas des parcs d'attraction c'est plutôt de devenir un parc d'attractivité c'est à dire qu'en fait il faut que les clients viennent profiter d'expériences et que la partie composante majeure qui était juste le ski devient quelque chose de tellement mature et de tellement connu et de maîtrisé notamment par la clientèle que vous avez cité qu'en fait l'effet de surprise il est ailleurs il est dans les éléments surprenants de nouveaux événements qu'on peut accueillir voilà alors des festivals de la musique etc mais aussi des petites attentions ou des surprises toutes simples sur une remontée sur un accueil sur un point haut des choses particulières je pourrais vous citer Destination Glacier qui est un petit événement qu'on fait maintenant depuis 5 ans c'est un lieu emblématique de la Plane que tout le monde connait que tout le monde pratique depuis des années et des années donc on n'avait pas d'effet de surprise à emmener des gens à un glacier ils le connaissent tous par coeur par contre depuis 5 ans 4 à 5 fois par an on fait un événement qui s'appelle Destination Glacier qui consiste en fait à faire découvrir l'ensemble des métiers du domaine skiable directement au glacier de faire des héliportages de chiens de faire de la distribution de soupe de glace etc et de surprendre ça marche tellement bien qu'on en fait parfois 240 litres de soupe et 180 litres de glace rien qu'en une journée et là il y a un effet surprise parce qu'en fait je suis monté au glacier sur quelque chose de très mature comme produit je connais parce que ça fait 40 ans que j'y vais et puis là d'un seul coup il y a un élément supplémentaire qui est venu me surprendre à cet endroit là et je ne m'attendais pas ce jour là à ça et cette clientèle là en particulier est encore plus sensible à comment vous m'avez surpris et comment vous m'avez finalement un peu bluffé et il n'y a que comme ça qu'une partie de sa clientèle a aussi l'impression qu'on fait le travail et qu'on fait le job d'aller plus loin que ce qu'on savait faire d'habitude Nico ? Merci alors on a une dernière question je pense bonjour Léo Gilbert du magazine Mountain Leaders cette année pour les stations de ski c'était presque facile de communiquer malgré le contexte sanitaire parce qu'il y avait vraiment une fin de ski et les chiffres de Noël le montrent est-ce que vous envisagez déjà l'hiver prochain où il n'y aura plus cet appel d'air cette envie de ski après 18 mois sans les pistes comment vous vous positionnez par rapport à une stratégie marketing complètement différente entre cet hiver et l'hiver prochain ? alors moi j'ai fait l'inverse c'est-à-dire je vais considérer que cette année je ne vais pas la compter parce qu'en fait sur les choses qu'on avait déjà entrepris depuis de longues années et on est nombreux à l'avoir fait c'est-à-dire sur les nouvelles clientèles les nouvelles expériences les nouveaux aménagements je pense qu'il ne faut rien lâcher il ne faut surtout pas se laisser surprendre par cette année qui est une fausse année donc effectivement je suis d'accord sur l'appétence dite naturelle donc tant mieux d'un point de vue économique il ne faut pas oublier que ces éventuelles embellies économiques pour l'ensemble de nos stations sur la saison si on va bien jusqu'au bout et qu'on n'a pas de nouveaux variants ou de nouvelles surprises permettront surtout de réinvestir encore plus dans les années qui viendront donc il ne faut pas perdre ça de vue donc moi je vais plutôt la mettre entre parenthèses en me disant que ce qu'on avait entamé avant le Covid c'est-à-dire sur les nouvelles clientèles les nouveaux métiers les nouvelles expériences on va continuer à le faire on va continuer à travailler nos plans d'action tels qu'on le faisait précédemment et que voilà donc il n'y a pas de pour moi j'ai pas de changement de stratégie particulière en tout cas pas se laisser surprendre ça c'est mon point clé non non oui très bien et du coup poser la question très rapidement à Thomas Mondo pour Walibi quel est votre positionnement parce que vous aussi il y a eu oui 2021 en ce sens c'était très différent de 2020 on l'a vu nous on a pu rouvrir mi-juin cette année au lieu de début avril on l'a vu mi-mai à l'engouement des reprises des terrasses et des restaurateurs oui il y a eu cet effet d'engouement mais qui s'est maintenu même quand la crise est remontée en fin d'année aujourd'hui on fait un mois de septembre et un mois d'octobre qui est même supérieur aux années pré-covid et pour continuer en fait c'est simplement de continuer à se renouveler effectivement c'était sur de l'événementialisation donc qu'il y ait cette partie de poste fermeture je n'ai pas pu en profiter avant forcément ça joue un petit peu mais vous avez cette situation là si vous avez construit en fait depuis des années des bases solides et que vous continuez tout simplement à vous renouveler et à investir donc là dessus il y a une véritable envie qui va être maintenue de consommer du loisir un dernier petit mot Léo je complète ce que j'ai demandé c'est que faut-il conquérir ou fidéliser donc la bonne réponse c'est les deux mon capitaine en tout cas fidéliser ce qui est sûr c'est qu'il faut prendre la part de chance de cette saison pour l'ensemble des stations pour avoir certainement fait venir au ski des first timers peut-être des repeaters qui n'étaient pas venus depuis un certain temps et donc l'enchantement que cette clientèle doit avoir par les événements l'animation etc mais encore une fois je répète le basique le basique de nos métiers c'est faire que ce soit propre, joli, damé, enneigé etc ne pas se louper sur ces éléments là parce que du coup on a l'occasion unique sur une part visiblement de croissance qui semble importante peut-être de 10, 12 ou 15% de la fréquentation ça veut dire qu'on a la chance unique de convaincre ces gens là par le produit donc de les fidéliser pour les années qui viennent ne pas rater cette chance parce que la reconquête des revenants qu'on pourrait reperdre reperdre à cause de ces événements nous coûterait etc très cher et Isabelle pour conclure justement le lien entre fidélisation enfin immersion et fidélisation très rapidement je pense qu'il y a un élément il y a peut-être une variable dont on n'a pas parlé c'est l'attachement au lieu et je pense qu'à travers tous les éléments qu'on a abordés là qui sont vraiment des comment dire des boosters d'expérience c'est aussi des boosters d'ancrage c'est à dire que que ce soit un parc de loisirs ou que ce soit une station de ski c'est à travers ces initiatives d'immersion ces expériences immersives qu'on arrive à vraiment créer des liens émotionnels et donc on arrive à booster la fidélisation super et bien merci à tous les trois je pense qu'on peut on peut les applaudir merci pour merci beaucoup pour vos éclairages et vous avez vu dans cette table ronde on a beaucoup parlé d'attractivité on a parlé d'événementialisation ça va faire le lien avec la table ronde qui arrive juste après puisque d'ici 5 minutes le temps qu'on fasse une micro pause on va enchaîner 2 minutes me dit Kaline voilà on nettoie les micros et on enchaîne directement avec la table ronde suivante merci beaucoup à tous les trois merci 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 beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 du service des sports du département de l'ISER, qui pilote, qui anime et qui coordonne la stratégie événementielle de ce département. On va commencer avec Nico. Ça marche. Alors, direct... Ah, la zapette, la zapette, pardon. Donc, pour introduire mon propos par rapport à l'événementiel, l'idée, c'était juste de rappeler que, déjà, l'événement, c'est un outil de communication hors média, qu'il peut avoir des rôles différents pour les territoires, comme assurer la retombée économique, direct ou indirect, développer une notoriété ou une image, assurer la promotion d'un produit touristique ou fédérer les acteurs d'un territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil, quelque part, un peu multitâche et qui est vraiment présent dans la stratégie touristique des destinations. Et ça va être le premier focus que je vais faire, parler de... voir comment l'événementiel est utilisé au niveau des stratégies touristiques et une vision, déjà, macro. C'est-à-dire qu'avec l'exemple, par exemple, de la Russie, on voit que certains États utilisent l'événementiel sportif, et là, pour le coup, les grands événements sportifs pour développer une stratégie touristique, à savoir développer des infrastructures, des compétences touristiques, ça c'est important aussi, et une image de destination. Le Qatar est exactement avec l'organisation de la Coupe du Monde 2022 dans la même stratégie. On voit, à l'échelle plutôt d'une ville, qu'il y a aussi des villes qui s'emparent et qui ont une autre stratégie, et c'est l'exemple de Montréal, avec tous les événements qui sont organisés sur toute la période, et qui utilisent l'événementiel pour développer une offre touristique, et du coup pérenne, d'une année sur l'autre, et se positionner comme la capitale mondiale des festivals. Par rapport aux stratégies touristiques, on peut aussi se poser la question en termes de temporalité. Comment, par rapport à la saison touristique, les événements sont utilisés ? Et là, deux informations par rapport à ça. Le premier cas, des festivals de musique qui sont organisés pendant la saison, donc ils sont vraiment utilisés en tant que facteur d'attractivité pendant la saison touristique. On voit qu'ils sont organisés l'été, et puis qu'ils sont organisés aussi dans des zones touristiques. Et alors par contre, pour les stations de ski, c'est un petit peu différent. Bon, on a beaucoup parlé d'événements, mais les gros événements sont plutôt organisés sur les ailes de saison. Donc comme il y a déjà une grosse fréquentation pendant la période touristique, en fait l'idée c'est d'agrandir la période de fréquentation, et du coup de développer une attractivité soit en amont, mais surtout sur le fameux printemps du ski, sur la période printanière. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Deuxième focus que je voulais faire, c'était le lien entre événements et patrimoine, et comment finalement les événements utilisent le patrimoine. Et on va voir là qu'il y a deux manières de le faire. La première, ce sont les événements qui servent à valoriser le patrimoine. Donc comme la coupe Icard, les nudes fourvières, jazz à Vienne, où l'objectif, la création de l'événement, est fait au départ pour valoriser le patrimoine. Mais on voit aussi que le patrimoine est utilisé par beaucoup d'autres organisateurs d'événements, et notamment les organisateurs privés, pour mettre en valeur leur événement. C'est le cas par exemple de l'UTMB avec le patrimoine naturel, le patrimoine architectural au Marathon de Paris, ou même le patrimoine culturel ou historique avec la course de la résistance. Et puis on a un ovni, toujours le Tour de France, qui lui, c'est un petit peu un cas particulier, qui fait les deux. Il se sert du patrimoine français pour se mettre en valeur, mais aussi, de par son aura, son rayonnement, contribue à valoriser le patrimoine. C'est d'ailleurs le premier ambassadeur français en termes de tourisme au niveau international. Je voulais partager avec vous, enfin, deux tendances que j'ai observées. Alors la première tendance, c'est celle du co-branding, c'est-à-dire c'est quand deux marques se mettent ensemble pour créer un nouveau produit. Elle a pour le coup un produit événementiel, et vous l'avez vu, ça va être une marque, un festival et une destination touristique. Alors quelques exemples ici, quand Mugilac est allé à Chamonix, c'était un peu dans cet état d'esprit-là, les francopholis à Tignes, les Natural Games qui ont tenté une année avec Avoria, et puis bien sûr la grosse marque Tomorrowland, qui s'associe avec une autre grosse marque, l'Alpe d'Huez. Donc je pense que François en parlera tout à l'heure. La deuxième tendance sur la création des événements, c'est la mise en place d'une stratégie que moi j'appelle B2B2C, c'est-à-dire qu'on ne crée pas directement un événement pour le consommateur, donc on est toujours là dans l'événement outil de communication, mais on va s'inspirer de la stratégie de marketing d'influence et créer des événements pour, quelque part, des influenceurs. Donc que ça soit, alors là c'est l'exemple de la rosière, qui a cette stratégie-là, qui crée des petits événements pour des professionnels. Alors le Winter Pro, c'est des détaillants. Ensuite on a les Safety Shred Days, c'est pour un public plutôt au snowboard pro rider, et ainsi de suite. Et du coup, ce sont ces influenceurs, ces leaders d'opinion, qui vont devenir vecteurs de communication et développer l'attractivité du territoire. Et enfin, pour terminer, juste quelques limites quand même. Alors la première, c'est qu'un événement ne donne qu'une image partielle de la destination, donc il faut prendre ça en compte dans la stratégie. Et pour certaines personnes, l'Alpe d'Huez, c'est une arrivée du Tour de France, c'est pas une station de ski. Le deuxième limite, c'est aussi, c'est la difficulté ou la complexité du calcul des retombées. Tout ce que j'investis, est-ce que je le récupère en termes d'attractivité ? Et puis le troisième et dernier point, c'est le contexte actuel, qui fait qu'il y a une vraie frilosité quand même des territoires pour l'événementiel, avec les animations, les annulations, pardon, à répétition. Je vous remercie. Applaudissements 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 Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la chance de m'occuper de la station de l'Alpe d'Huez. Alors comme moi, je suis d'un naturel feignant, il n'y a pas de PowerPoint. J'ai trouvé que c'était plus simple de vous montrer quelques vidéos. Donc vous allez avoir trois vidéos. La première, c'est un pot pourri sur l'ensemble des événements qui se passent sur l'Alpe d'Huez, puisque l'événementiel fait vraiment partie de notre ADN. Et effectivement, on a une particularité, on est une station de ski qui est connue pour l'été et le vélo. Et c'est pas tous les jours simple, parce qu'effectivement, l'été, il y a des gens qui demandent ce qu'on fait l'hiver. Ceci étant, on sait leur expliquer. Alors, première vidéo, si ça marche. Sur l'été 2022, il y aura 15 événements. Donc plus qu'un par semaine. Coupe du monde de Boss, mi-décembre. C'est passé. Coupe du monde de Boss, mi-décembre. Coupe du monde de Boss. Coupe du monde de Boss. C'est pas des tétards, c'est des triathlètes. Sous-titrage ST' 501 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 d'année on a des projets autour d'autres filières comme alors c'est pas forcément c'est pas forcément encore validé mais peut-être un salon de l'équitation qui est en train de d'embrionner un petit peu donc ça c'est peut-être aujourd'hui par ce prisme là que demain on va pouvoir travailler avec les entreprises on a monté une planète voilà donc c'est vraiment que c'est plutôt une réflexion portée par Grenoble Alpes Métropole à l'échelle de la métropole et notamment de Alpes Expo et c'est vrai que le département est partenaire et c'est par ce prisme là qu'on va avoir un lien avec les entreprises derrière on va pas rentrer dans la conception d'événements pour les entreprises en dehors ça ça relève quand même vraiment du niveau soit d'un opérateur privé qui va aller vendre une prestation à une entreprise pour pouvoir construire l'événement soit d'un office de tourisme ou d'une station qui va dire ben voilà moi je travaille pour pouvoir construire un produit avec des entreprises Nico tu as dans ta présentation évoqué un certain nombre d'objectifs pour l'événementiel la notoriété d'une destination ou d'un territoire promouvoir un produit quel impact quelle retombée économique est-ce qu'il ya une hiérarchie dans ces différentes dans ces différents objectifs aujourd'hui des tendances qui seraient plutôt vers on promeut on promeut une territoire on cherche à dynamiser le territoire ou au contraire c'est vraiment l'aspect retombée économique qui vient premier alors il n'y a pas de il n'y a pas de recherche qui permettent à l'heure actuelle de donner des tendances par rapport à ça par contre ce qu'on peut observer c'est qu'en fait c'est pas la grosse tendance et on cherche à utiliser c'est tous ces rôles là c'est à dire qu'au travers de on optimise l'investissement qu'on met dans l'événement pour que à la fois ils puissent assurer des retombées économiques directs ou indirects qui puisse fédérer les acteurs du territoire parce que ça c'est quelque chose qui est comme aussi important et qui crée une dynamique et qui quelque part va créer aussi de la valeur derrière sur le territoire permettre aux acteurs qui travaillent pas forcément ensemble de travailler ensemble à un moment donné donc ça c'est un axe qui est fort et puis on a vraiment alors ça c'est quand même au départ l'événement c'est un outil de com et donc c'est comment mettre le focus donc tout à l'heure françois parlait de notoriété on parle aussi d'image 1 donc être connu notoriété c'est il faut que je sois connu par le plus grand monde et travailler sur l'image donc c'est comment je vais être connu de quelle manière je vais être connu et c'est là où la stratégie des des destinations est vraiment intéressante et on voit alors là que la stratégie de du département sur les événements sportifs si vous avez vu est vraiment orienté très là sur tous les événements suivis il y en a il y en a beaucoup qui sont sur le trail voilà dans d'autres je sais pas yannis tu pourrais peut-être revendure là dessus oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui au niveau du trail il ya cette logique d'événement celle puis à tout ce travail de valorisation faut savoir que le département reprend la main sur les filières sportives donc on a un plan de trail aujourd'hui on travaille avec les territoires pour construire des parcours permanents c'est le cas sur les parcours typiquement qui sont sur la métropole sur la mathésine sur bienvaloir où on travaille sur une offre sportive tout au long de l'année et ça on le fait sur l'escalade sur le ski de rando aujourd'hui sur la spéléo sur le canyon puisque derrière dans nos compétences on a le développement des sports nature notamment les sites et les espaces qu'on utilise et c'est comment dans une logique de d'espaces de pratique pour les locaux pour les touristes on a derrière après des événements vitrine pour dire qu'on peut aussi venir en dehors de ces événements là parce qu'on a des terrains de jeu qui sont adaptés à tout public sur lesquels l'offre est qualifiée entretenue sur lesquels on a travaillé sur les accès parking toilettes ou autre et que les gens puissent venir en vacances pratiquer une activité sportive en isère oui est ce qu'on observe aussi d'un point de vue des territoires c'est une vraie évolution de leur stratégie c'est que par le passé il y avait beaucoup d'événements qui déçoivent des événements d'opportunités on les fait parce que c'était l'histoire c'était le fils du boulanger qui qui organisait l'événement et voilà maintenant il ya une vraie réflexion et je pense que françois ira dans ce sens là stratégique sur à quoi servent les événements et le cadre dont tu parlais pierre ou que j'ai proposé en intro alors on choisit les événements de manière à ce que ils répondent le plus à ces quatre objectifs oui je suis complètement avant c'est vrai que les événements c'était suffisait que le maire il aime le vélo on faisait du vélo première région et les courses à pied en fait de la course à pied et ainsi de suite aujourd'hui les événements les choisis par rapport au positionnement et à la stratégie qu'on veut avoir ce qui des fois nous demande aussi de supprimer certains événements la station de l'alpe de haies ne fait plus le trophée andros ne fait plus le super motard ce sont des choix stratégiques de positionnement également même si on reçoit la patrouille de france 1 et par rapport à tout mon roland ces stratégies festives du coup alors tout à fait est festive et puis pour peut-être rajouter quelque chose et qui va dans la lignée de ce qu'on a entendu tout à l'heure et par rapport au co vide nous on ressent vraiment deux très grosses tendances il y a les gens qui ont besoin d'espaces de nature qu'elles se retrouvent en famille mais pas au milieu de trop de foules et qui viennent à la montagne et puis à des gens qui veulent retrouver du lien social venir faire la fête et qui viennent à la montagne donc ce sont des publics qui ont des attentes complètement différentes mais qui se retrouvent pas forcément au même moment mais en tout cas sur les mêmes lieux tout moment rentre complètement là dedans on voit d'ailleurs la vitesse à laquelle on a vendu les 16000 billets qui a une vraie attente une vraie demande pour pouvoir retrouver des gens qui viennent d'un petit peu partout moi je fais partie des gens qui pensent que dans la montagne française ou dans la montagne tout court les montagnes elles sont toutes belles et que nous notre responsabilité c'est de leur vendre des souvenirs et qui repartent avec des souvenirs et souvent les souvenirs au delà des paysages c'est les gens qu'on rencontre et tous ces événements là c'est aussi fait pour ça pour que les gens qui viennent faire du vélo de bretagne des pays bas de scandinavie de californie rencontre d'autres cyclistes et c'est pareil pour le travail et c'est pareil pour un tas d'autres événements je peux rebondir là dessus parce que justement il ya des au niveau des recherches il ya beaucoup de recherches qui sont faites là dessus et qui montre que le partage le vécu collectif c'est la raison d'être de la venue sur l'événement non seulement donc c'est la raison d'être mais aussi c'est un critère de satisfaction et de retour derrière donc tout à l'heure on en parlait aussi sur la première table ronde le terme partage et vécu collectif et notamment avec une émotion collective c'est complètement central et ça ça se retrouve pas uniquement sur les événements festifs mais aussi donc type tout mon roland ou mais aussi sportif et donc c'est là où tous les organisateurs d'événements peuvent aussi mettre l'accent là dessus sur la la création de ces moments collectifs parce que c'est une vraie attente de la part des consommateurs et donc comment arriver à créer du lien à créer des interactions sociales entre les participants d'un trail du trail des passerelles de où tom rolland ça se fait assez naturellement mais en tout cas c'est ça doit être une vraie préoccupation pour les organisateurs Sous-titrage ST' 501 Merci de ces présentations, ça tombe bien, on bosse ensemble sur pas mal de sujets. Aujourd'hui on est sur un événement hybride, à la fois en présentiel et en distanciel. C'est vrai qu'il y a eu une période où l'événementiel a été bouleversé et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de manière digitale. Pas mal d'événements aujourd'hui reconduisent cette stratégie d'hybridation. Est-ce que pour vous c'est un sujet sur vos destinations, sur vos territoires ? Et si c'est un sujet, quels sont les outils ou quelle est votre stratégie sur le côté expérience partagée en distance sur des outils numériques ? Est-ce que c'est une priorité et les moyens que vous y accordez ? Alors, oui et non. Une compète de ski en restant à la maison c'est compliqué. Et une descente en VTT également. Mais ceci étant, on ne le laisse pas complètement de côté. Moi je l'ai dit, nous les événements c'est pour remplir les lits, remplir les restaurants et faire du business et j'ai aucun problème avec ça. Maintenant j'ai dit aussi que c'était pour faire de la notoriété et donc le digital peut nous servir à entretenir cette notoriété tout au long de l'année. On l'a vécu l'année dernière avec Tomorrowland qui a fait sur du digital un festival et qui a eu un énorme succès. Et ça n'a rien enlevé au présentiel qu'il y aura cette année ou ce que j'espère pour eux cet été. Après, j'ai un sujet moi qui me taraude parce que je vois certaines stations partir vers de l'expérience digitale du tube Futuroscope et tout ce qui est virtuel et tout. Et moi ça me fait très très peur, c'est qu'un jour les gens resteront dans leur salon à Paris et vivront leurs vacances en virtuel. Et donc je pense, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que nous notre fonds de commerce c'est les rencontres entre les gens. Donc le digital a son importance tout au long de l'année pour faire parler de nous, pour entretenir, mais je reste persuadé que ça n'enlèvera jamais les rencontres entre les humains. Donc le présentiel doit être, pour moi en tout cas, c'est ma priorité. Pour compléter, nous aujourd'hui au niveau du département, on a depuis 4 ans maintenant investi dans la réalité virtuelle. Et c'est vrai que dans l'événementiel, on a aujourd'hui à peu près une trentaine de casques avec un stand qui se déplace et qui va sur les événements. On a vraiment tout orienté montagne, donc avec une expérience outdoor, je peux faire du ski-bos, je peux faire de l'avia-ferrata, je peux faire du parapente, je peux vivre une immersion. Après, on a fait le choix de se dire qu'aujourd'hui, on le voit très bien, sur des événements, on va capter des publics que l'on n'aurait pas capté sur nos événements. L'arrêté virtuelle, c'est un aimant. Il faut savoir les files d'attente qu'il y a sur le stand. Alors là, le Covid nous a un peu ralenti, maintenant on est en train de se doter de caissons pour désinfecter les masses, puisqu'on ne peut pas mettre de gel. Bref, l'aspect très pratico-pratique, donc là, ça fait un an qu'il n'y a rien. Là, ça revient dans un mois. L'arrêté virtuelle, c'est un aimant. Sur des journées, sur des événements ciels, on se fait vraiment accaparer par tous les publics, notamment la tranche moins de 18 ans qui vient et qui va consommer. Par contre, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour capitaliser le fait qu'on va aller capter des gens qui, des fois, ne sont pas sportifs ? Donc, on l'a fait par l'expérience qu'ils vivent. Ils vont faire du parapente, ils vont faire une vrille, ils vont faire... Et derrière, je venais sur les produits que l'on propose, on leur propose de dire, vous avez aimé ça ? Très bien. Dans trois semaines, il y a une découverte ski de rando. Si vous voulez faire l'activité, on vous inscrit, c'est gratuit, et vous découvrez. Vous passez de l'expérience virtuelle à l'expérience encadrée sur site pour créer cette bascule de découverte. Vous avez aimé tel sport ? Très bien. On a un partenariat avec l'association X qui va vous proposer, le mardi, tout le mois de septembre, de découvrir gratuitement sans prendre de licence l'activité. Donc, on l'a hybridé de cette façon-là. L'idée, c'est d'aller capter des gens qui ne sont pas dans notre prisme, aujourd'hui, de l'événementiel, sportif, parce qu'ils ne sont pas sportifs ou qu'ils ne se sentent pas, du coup, d'aller sur ces événements-là, et de leur dire par une expérience virtuelle, on peut aller après derrière sur une pratique, sur la découverte d'un territoire, et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais attention sur l'événementiel typiquement hybride qu'on a fait. Nous, au niveau département, sur ce qu'on a fait, on ne s'est pas super concluant. Les gens qui viennent sur l'événementiel, comme disait François, c'est pour voir du paysage, c'est pour pratiquer, c'est pour avoir des émotions. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a fait par dépit, parce qu'on voulait maintenir quelque chose, une flamme. Oui, alors, il ne faut pas confondre... Enfin, hybridation, ça veut dire plein de choses et pas grand-chose en même temps, et digitalisation. Et un des phénomènes... Alors, sur des conférences comme celle d'aujourd'hui, là, on est vraiment sur un format hybride, c'est-à-dire à la fois présentiel et distanciel, avec pas tout à fait la même expérience, mais un peu de décalage. Au niveau de l'expérience. Après, il y a un phénomène de digitalisation qui est quand même important. Et l'événement digital, par exemple, François parlait de Tomorrowland. Alors, on peut se poser la question, dans quel sens c'est un événement, et dans quel sens ça répond aux besoins des gens d'être ensemble. Mais par contre, je vais pondérer... Alors, moi, je suis fondamentalement convaincu qu'aller sur un événement, c'est pouvoir de l'humain. Mais il y a quand même une vraie évolution des consommateurs au travers de cette digitalisation. Et par exemple, vous regardez les retransmissions sur Twitch, notamment, de films ou d'événements, on a l'impression d'être avec les autres. Et finalement, avec le feed sur Twitch, l'interaction, la technologie nous permet de créer des interactions sociales, même si elles sont médiées par un écran, pendant l'événement. Et donc ça, c'est une tendance qui est en train de se développer, moi qui me fais quelque part peut-être un petit peu peur aussi, voilà. Mais qu'il faut prendre en compte, dans le sens où, finalement, cette digitalisation, elle fait partie, elle va faire partie de plus en plus de nos vies intégrantes, de nos vies. Et les nouvelles générations vont être nées avec ça. Et le succès de Tomorrowland en version digitale, c'est que finalement, tous les... Alors, il y avait un double rassemblement. C'est ça que c'est intéressant. C'est quand Tomorrowland propose une version digitale et de prendre un billet digital, celui qui achète ta prestation a un accès, mais du coup, invite ses copains, et dans son salon, met ça sur sa télé, et dans son salon, ils vivent le truc ensemble, donc en nano-communauté. Mais ils ont la sensation, et ça, les recherches l'ont montré, d'être avec les autres. C'est-à-dire que, même si je ne suis pas physiquement présent avec les autres, je sais que tout le monde, à ce moment-là, vit le même truc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les organisateurs d'événements aussi. Il y a une question en haut. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter. Emric Albrecht en M1-Sest. On sait qu'aujourd'hui, la considération écologique est de plus en plus importante, et j'aimerais savoir comment vous la prenez en compte dans l'organisation d'événements, et si c'est aussi un critère de sélection pour financer les événements pour le département ou pas. Alors, oui. Oui, d'ailleurs, il y a quelques années, on avait instauré l'éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire un événement qui ne jouait pas le jeu dans un plan d'action autour de la prise en compte du développement durable, sur tous ces aspects, pouvait éventuellement voir sa subvention baisser, si derrière, on constatait que les efforts n'étaient pas faits. Ça n'a pas été maintenu, parce qu'au final, aujourd'hui, si on fait un constat, c'est que tous les organisateurs, ils ont joué le jeu, et ils ont intégré dans la conception et dans l'évolution de l'événement, le développement durable, le tri des déchets, l'optimisation des transports, les produits locaux, la prise en compte des personnes en situation de handicap, voilà, vraiment les piliers du développement durable. Et nous, aujourd'hui, on les accompagne, c'est-à-dire que demain, les gros événements, on va voir comment est-ce qu'on peut les accompagner avec nos moyens, typiquement sur le volet transport, sur le volet déchets, sur le volet accueil de personnes handicapées, je le mettais dans une slide, aujourd'hui, on s'est dit, typiquement, les gobelets réutilisables. Aujourd'hui, tous les événements ont leurs gobelets. On s'est dit, plutôt que chaque événement investisse dans des gobelets, nous, le département, on a aujourd'hui une flotte de 70 000 verres que l'on fait laver à une association d'insertion à Grenoble, et un organisateur qui veut les utiliser, on lui met gratuitement à disposition, on les récupère salles et on les lave. On s'est dit, voilà, comment on peut accompagner cette démarche-là, de manière très simple, en disant, voilà, sur le gobelet, ça ne sert à rien d'acheter tout le monde ses verres et de les sortir qu'une fois par an, le temps de l'événement. Le temps de votre événement, on vous les met à disposition, on les récupère, on les lave. À l'année, ça fait à peu près un peu plus de 800 000 verres qu'on met sur les événements, et ça, typiquement, c'est des actions plutôt simples qu'on a voulu mettre en place et déployer pour pouvoir accompagner le développement durable dans l'organisation, parce qu'on sait que les organisateurs, ça s'est rajouté au-dessus, mais que le plan de charge, il n'a pas baissé. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on, par des leviers très simples, on peut les aider sur ces démarches-là. Oui, aujourd'hui, forcément, c'est incontournable et ça fait partie, d'abord, des critères de choix des événements. Quand tout à l'heure, je disais en souriant qu'on a supprimé le trophée Andros et le super motard dans nos événements, c'est parce qu'on ne souhaite pas communiquer sur les sports mécaniques, c'est un vrai choix. On l'a vu, la plupart, ou la très grande majorité de nos événements sont des événements outdoor. Et là, on arrive dans des dualités. On fait du vélo, c'est plutôt écologique. On fait du trail, c'est plutôt écologique. Et quand vous mettez 8 000 cyclistes pour la marmotte sur les routes, est-ce que ça l'est encore ? Quand vous en mettez 16 000 pour l'étape du tour amateur, est-ce que ça en est encore ? Voilà, on est confronté à ces dualités-là, de dire, on essaye d'organiser des événements qui sont plutôt éco-responsables, avec une démarche à chaque fois, effectivement, on n'a plus de plastique, on évite tout ce qu'on peut jeter. Alors nous, on ne demande pas les éco-cups au département parce qu'on fait les nôtres, parce qu'on préfère qu'ils partent avec d'autres marques. Et ça, c'est un choix, c'est une stratégie. Puis on ne les donne pas, on les vend. Donc c'est aussi une stratégie. Mais ça fait un souvenir. Donc voilà. En tout cas, pour chacun des événements, il y a un volet éco-responsable. Comment on peut minimiser notre impact sur la nature ? Quand vous faites descendre 2 000 vététistes pour la méga-valanche, qui partent du glacier à 3 300 mètres et qui arrivent à Allemont à 800 mètres, je ne peux pas vous dire que c'est neutre. Ça marque le terrain. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, il y a une remise en état du terrain. Les itinéraires sont choisis de façon le moins impactante possible. Et d'un point de vue des attentes du consommateur, l'aspect développement durable, ça devient une attente vraiment aussi importante. Les consommateurs d'événements aussi. Et donc c'est en lien aussi avec la thématique, avec l'attractivité du territoire. Les organisateurs se doivent d'organiser des événements qui sont le plus proches possible des attentes des consommateurs d'un point de vue développement durable. Et c'est en lien avec l'attractivité. Bien sûr. C'est vrai pour les événements, mais c'est vrai aussi pour notre activité au quotidien. Une station comme l'AP2S, c'est 26 000 lits. On peut monter à plus de 20 000 skers sur le domaine skiable. Et nous, notre souci et notre motivation, c'est d'essayer de faire venir les gens avec les transports en commun et qui ne se déplacent plus avec leur voiture dans la station. Donc on met en place un certain nombre de produits pour pouvoir aller dans ce sens-là. Là, on devait lancer hier et aujourd'hui une opération avec Ouigo, qui est décalée à lundi et mardi. Vous pouvez faire Paris-Grenobe pour 10 euros. C'est aussi communiquer aux gens en disant, l'impact carbone sur un séjour à la neige, le plus important, c'est le transport entre le domicile et le lieu de vacances. Donc comment on peut faire pour limiter les déplacements en voiture et ainsi de suite. Bonjour, Timothée Courtois, ville de Grenoble, chargé d'événementiel. Concernant l'événementiel d'attractivité, qu'est-ce que vous faites pour les populations plus locales ? Puisqu'en effet, vous supprimez le trophée Andros, le super motard qui, dans l'affichage, sont des sports mécaniques et donc très polluants. En réalité, quand on fait venir des avions du monde entier, des Chinois et des personnes des Etats-Unis pour Tom Holland, l'affichage n'est peut-être pas direct, mais l'impact est certainement vraiment fort. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites en termes d'attractivité pour les personnes locales, grenobloises, lyonnaises, pour capter ce public et où l'écologie, du coup, on sait que dans les stations, c'est vraiment le fait de venir en avion, en voiture ou en train, un peu moins pour le coup, qui pollue. Oui, je crois qu'on ne peut pas se passer des deux. Alors, bien sûr, l'avenir des stations, il est pour beaucoup maintenant sur la clientèle internationale. Il ne faut pas se voiler la face. Les stations, c'est aussi un moyen pour une population de rester au pays, d'y travailler et d'y vivre. Les stations ont été créées pour ça au départ, pour que les gens puissent rester à la montagne et vivre de la montagne. Sinon, ils étaient tous en train de partir à Paris ou à Marseille. Donc, aujourd'hui, on a besoin de soutenir cet outil économique-là. Il faut aller chercher les clients là où ils sont. Si on fait la proportion de clients chinois par rapport à la quintelle grenobloise, je vous assure, il y a plus de grenobloise que de chinois qui viennent monter skier à l'Alpe d'Aise. Et on met en place beaucoup de choses avec le département en termes de transport pour les étudiants. Toutes nos sociétés de remontée mécanique et il y a Fabrice, le directeur général de la SATA qui vient d'arriver, pourront vous expliquer ce qui est fait pour que les étudiants skient pour moins cher, pour que les jeunes adultes skient pour moins cher. On met en place des forfaits le samedi qui sont presque à moitié prix par rapport aux forfaits habituels. Parce que je reste persuadé qu'avant d'aller chercher la clientèle à l'autre bout de la planète, il faut déjà faire ce qui est les enfants qui sont chez nous, les enfants ou les jeunes. Et quand vous regardez dans les départements de montagne ou les villes de montagne, combien il y a d'enfants dans les collèges qui ne skient pas, ça doit se faire vraiment poser de vraies questions. Et on se les pose. Et on essaye de trouver des réponses. Je voulais revenir sur la question de départ de la table ronde qui était sur l'événementiel, le vie d'attractivité pour les territoires et destinations. Alors on est parti du principe que l'événementiel servait aux territoires pour améliorer leur attractivité, leur notoriété, leur image, etc. Est-ce que vous arrivez à mesurer le département, l'Alpe d'Huez, réellement, en quoi vos événements ont réussi à faire venir les gens ? Est-ce qu'il y a des études, des enquêtes derrière pour dire que quand vous venez en vacances sur le territoire de l'Isère, c'est parce que vous avez participé. Alors, au-delà du fait que je viens pour un trail, mais après, derrière, est-ce que ça a boosté cette attractivité, ça a permis derrière des gens qui reviennent sur le territoire ? Est-ce que les gens de Tumor-Roland qui sont venus une fois pour Tumor-Roland pour un événement, est-ce que derrière, ils reviennent à l'Alpe d'Huez hors Tumor-Roland, etc. ? Est-ce que vous avez des études, des enquêtes ? Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Alors, nous, oui, bien évidemment. D'abord, parce qu'on étudie de façon très fine la fréquentation de la station, et comme il était dit d'ailleurs sur la table ronde d'avant, sur la provenance de notre clientèle et sur leurs habitudes de consommation. Une station comme l'Alpe d'Huez, quand on voit la provenance de la clientèle étrangère, je suis désolé, ils ne viennent pas tous en avion d'ailleurs, elle est très liée aussi à l'image de nos événements. Une station comme l'Alpe d'Huez, on n'a quasiment pas d'italien. Une station comme l'Alpe d'Huez, on n'a quasiment pas de russe. Par contre, on a beaucoup d'anglais. On a beaucoup de Scandinaves, et on a beaucoup de Benelux. Benelux, Belge, Pays-Bas, des pays à fond vélo. Danemark, pays à fond vélo. Copenhague, première capitale européenne du cyclisme. Le Tour de France part de Copenhague cette année. Un événement comme la Marmotte, sur 8000 inscrits, 2000 Danois. Comme par hasard, l'hiver, on a des hôtels qui sont tenus par des Danois. Donc vous voyez, au bout d'un certain temps, on a une réelle conséquence des effets de nos événements. Au niveau du département, on a Isère Attractivité qui travaille sur l'observatoire du tourisme. Donc il y a des travaux qui sont menés, des études qui sont menées spécifiquement sur les organisateurs. Chaque année, je prenais dans les exemples le travail des passerelles du Monténard. Il y a une étude très fine qui est faite sur les retombes économiques, savoir combien ils viennent, accompagner, ce qu'ils vont venir, ce qu'ils ont dépensé. Donc ça, c'est fait. Après, derrière, aujourd'hui, au niveau du département, on a des chiffres très généralistes au niveau de le touriste en Isère. Combien il vient, est-ce qu'il revient ? Et ça, c'est fait au niveau de l'observatoire du tourisme. Et je le redis, on a aussi ce baromètre et ces voyants qui peuvent s'allumer aussi quand on parle d'attractivité sur le territoire. On l'a dit, un événement attractif, c'est un événement qui va embarquer le territoire. qui va embarquer le territoire et les gens, quand ils vont parler, et je rejoins ce que dit vraiment François, ce sont les gens que l'on va rencontrer. Et si quand on rencontre un bénévole, quand on va dans les commerces, ils partagent et tout le monde vibre à l'échelle de l'événement, ça, c'est aussi un baromètre que l'on a dans les retours que l'on peut avoir de dire, attention, là, ça s'est mal passé, là, ça s'est mal passé. Donc ce baromètre du territoire, ça nous guide aussi demain dans l'attractivité, de pouvoir derrière jouer sur les bons leviers pour qu'on puisse à la fois suivre cet aspect chiffre, retomber, est-ce que je reviens en Isère, est-ce que j'aime, comment je me déplace, où est-ce que je me loge, donc ça, c'est des aspects plutôt observateurs du tourisme, et derrière, la proximité du territoire pour avoir un petit peu tous les acteurs autour de la table et savoir comment est-ce qu'ils ont vécu l'événement et comment ils s'y intègrent. Et, bon, voilà. Parfois, chacun en une minute sur cet équilibre événementiel, l'attractivité, notoriété, est-ce que c'est en plein développement, en pleine explosion, ou il y a quelque chose qui va se passer, qui va se remplacer par autre chose, un effort plus important sur l'immersion, sur l'offre produit, sur... Alors, très rapidement, juste pour revenir sur la notion de patrimoine, la mise en valeur du patrimoine, et tu parlais des passerelles, par exemple, et ce serait intéressant d'avoir des études qui demandent aux gens, comment vous avez connu les passerelles du Monténard ? Voilà, parce que l'événementiel sert vraiment à mettre en focus le patrimoine, soit le faire connaître, notoriété, soit donner une image de la station, enfin, de la station, de la destination au travers de la connaissance du patrimoine. Et pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est un ensemble... Maintenant, on est vraiment sur une stratégie, on optimise et on essaie de répondre à tout avec un événement. C'est-à-dire donc, et entre autres, notamment la partie patrimoine qui me semble vraiment importante. Oui, alors moi, je serais moins sur le patrimoine, si ce n'est celui naturel, et qui est celui qui nous passionne. L'Alpe d'Huez, c'est la montagne, quoi. Complètement, complètement, c'est la montagne, c'est le sport de pleine nature. Et je crois que l'événement, il met aussi en avant ce qu'on fait, en fait, tout au long de l'année, c'est-à-dire chercher à chaque fois comment on peut faciliter le séjour de nos clients, qui sont majoritairement des citadins, et comment on peut partager avec eux notre passion de la montagne, que ce soit à travers du loisir, à travers de la compétition, ou simplement des vacances où on a le droit de ne rien faire. Et moi, j'aime bien. Moi, je résume ce que j'ai dit. Vraiment, aujourd'hui, pour nous, l'événementiel, c'est un événement qui va s'intégrer dans le territoire, mais l'événementiel va être une vitrine d'une stratégie de fond. C'est-à-dire que ça va mettre en avant une filière, un territoire, un patrimoine, comme le Zénico. Mais derrière, il faut savoir qu'aujourd'hui, derrière l'événementiel, on a aussi tissé une stratégie tout au long de l'année pour pouvoir travailler sur l'activité ou sur le patrimoine et faire en sorte qu'on ne concentre pas tout sur un même week-end, mais qu'on ait vraiment une activité régulière à tout niveau et pour tous les pratiquants. Merci. A tous. Donc, petite pause pour nettoyer les micros et changer les tables rondes et nous reprenons dans quelques courtes minutes. – Sous-titrage ST' 501 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 On est prêts ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde de la matinée consacrée aux investissements et projets en station de montagne, retour vers le futur. Vous apprécierez la référence cinématographique. Sans conteste, les deux dernières années que nous venons de vivre ont un petit peu bousculé nos repères ou modifié peut-être notre façon d'envisager le futur. En tout cas, on a été un petit peu chamboulé dans nos certitudes. Rappelez-vous, on a énormément, énormément parlé du monde d'après. Le monde allait changer. Tout serait différent. La mondialisation, la société de consommation, le tourisme international. Pour résumer, rien ne serait plus jamais pareil. Au final, deux ans après, alors que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, qu'est-ce qui a véritablement changé au sein de la filière du tourisme de montagne ? La crise a-t-elle entraîné de nouvelles orientations en termes de projets d'investissement ? Quelles sont les tendances en termes de stratégie d'investissement dans nos stations de montagne ? Pour parler de ce sujet et dresser un état des lieux à 2020 plus 2, nous avons le plaisir d'accueillir un panel de trois intervenants que nous remercions chaleureusement de leur présence et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Tout d'abord, bienvenue à vous, Philippe Bourdeau, professeur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de l'Université Grenoble-Alpes et également chercheur pour les laboratoires Labexitem et Pacte. Bienvenue. Bienvenue à vous, Fabrice Boutet, directeur général de la SATA qui exploite les domaines de l'Alpes-du-Est, des Deux-Alpes et de la Grave. Et enfin, bienvenue à vous, Anthony Julien, président du bureau d'études MDP Consulting, spécialisé dans l'aménagement et le développement de projets de territoire en France et à l'international. Alors, ce monde d'après, où en est-il ? Quel projet, quelle tendance dans les stations de montagne ? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets ? Transition ? Est-ce qu'il y a des projets de diversification, de repositionnement ? On a parlé beaucoup d'accélération également. Chacun d'entre vous va avoir l'opportunité de se prononcer, de donner sa vision sur ce sujet. Donc, vous allez déjà pouvoir partager en cinq minutes. Alors, l'exercice est volontairement périlleux et par carcours, mais on aura l'opportunité dans la demi-heure qui suivra d'aller plus loin et de prendre les questions des participants et également des auditeurs qui nous suivent à distance. Sans plus tarder, je vous propose, Philippe, d'entamer cette troisième table ronde avec des éléments de cadrage et votre vision sur ce monde d'après et le retour vers le futur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Alors, en cinq minutes, on n'a pas beaucoup le temps de faire des détours. C'est vrai que le premier détour que je serais tenté de faire, ce serait une sorte d'interprétation de cette formule, la retour vers le futur. Parce que si on faisait un petit sondage ici, on ne serait peut-être pas tous d'accord sur la façon de l'interpréter. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde dans le rétroviseur pour penser l'avenir ? Je ne sais pas. Bon, alors, comme les organisateurs nous y invitent, je partirai de la crise sanitaire et j'essaierai d'être dans mon rôle d'observateur puisque je laisserai ensuite aux collègues de la table ronde qui, eux, ont les mains dans le cambouis, si je puis dire, de nous dire qu'est-ce qui a changé dans la manière de travailler suite à la crise sanitaire. Cette crise, elle s'est invitée par surprise, je ne vais pas en refaire surtout pas l'historique, elle a grippé la fluidité de déplacement sur laquelle repose le tourisme de masse, elle a un peu affolé le discours officiel de la mondialisation, et puis elle a réactivé ce que nous géographes on appelle la loi des reins de la proxémie, à savoir ce qui est tout près finit toujours par compter davantage que ce qui est loin. Il y a un philosophe, Harkun Trosa, qui avait écrit juste avant la crise sanitaire un ouvrage qu'il avait intitulé « Rendre le monde indisponible ». La crise sanitaire, elle a d'une certaine manière rendu le monde indisponible, et ce faisant, elle a mis un coup d'arrêt temporaire à l'injonction, à la poursuite de records d'affluence et de fréquentation pour les sites et les événements, et elle a mis en oeuvre des mesures de régulation des flux, circulation, accès aux lieux, jauge, revue à la baisse, etc. Elle n'a pas seulement cloué les avions au sol, vidé les lieux touristiques les plus emblématiques et précipité ensuite, après le confinement, des milliers de citadins dans les espaces naturels. Elle a aussi un peu bousculé la vision, le présupposé selon lequel le tourisme est une industrie résiliente, puisqu'il créerait des emplois non délocalisables, puisque bien sûr les gens viennent chez nous pour admirer nos paysages et pratiquer leurs activités récréatives favorisées. On avait un peu oublié là-dedans, le paramètre essentiel de l'équation, c'est qu'il faut que les gens puissent venir, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ou mal pu faire pendant un certain temps. Le tourisme repose sur l'importation massive de visiteurs en capacité de se déplacer, et ça, la crise sanitaire, elle l'a largement bousculé. Au final, ça a donné lieu à un certain nombre de mises en exergue, on pourrait dire, plutôt que de révélations, et qui, à mon avis, mettent en évidence plusieurs angles morts des politiques touristiques. Le premier angle mort, c'est l'internationalisation des clientèles, qui fait figure d'horizons indépassables, mais qui s'est révélée être une source de fragilité. Donc la question de la relocalisation du tourisme en direction de clientèle de proximité, elle a été remise à l'ordre du jour. La crise de 2008 l'avait déjà fait, mais c'était quand même un peu ringard de s'adresser à des clients de proximité. Et cet archaïsme-là, on l'a un peu redécouvert. Deuxième angle mort, c'est la dépendance excessive des massifs à l'égard du tourisme, qui est apparue comme un facteur de vulnérabilité, avec à la clé un débat sur la déspécialisation des territoires et une réflexion en termes de diversification économique et de sortie du tout tourisme. Et puis le troisième angle mort, c'est, il me semble, le fait que la surenchère de sophistication, d'intensification, de spectacularisation, d'événementalisation aussi des expériences proposées aux visiteurs, elle a fait l'objet d'une sorte de choc de simplification, parce que, d'une certaine manière, le simple fait de pouvoir accéder à la montagne pour respirer du bon air, pour marcher, pour faire des batailles de boules de neige ou de la luge, se retrouver en famille, eh bien c'est devenu une expérience à part entière et même à travers la question qui avait été soulignée, du silence comme une expérience inédite en montagne. avec aussi à la clé des signaux, alors peut-être faibles, mais en même temps assez tangibles, il me semble, d'une certaine ouverture sociale permise par un accès démarchandisé à la montagne, tout ça bien sûr étant à observer dans la durée. Alors, l'épisode douloureux de fermeture des remontées mécaniques pendant l'hiver dernier, il a soulevé des questions épineuses, parce qu'on a bien vu comment il a généré une inflation de déplacements automobiles de la part de gens qui séjournaient en station, mais étaient amenés à se déplacer pour aller pratiquer du ski nordique, de la raquette à neige, une promenade, etc. Il fallait réguler, on s'est aperçu qu'il aurait fallu être en capacité de réguler des flux routiers qui génèrent des gaz à effet de serre, de la pollution, de l'encombrement, etc. Mais aussi des comportements, parce que dès lors que les remontées mécaniques ne polarisaient plus les flux, eh bien, ça a été un peu le bazar à la périphérie des stations. Et du coup, la notion de surtourisme qu'on croyait réservée à quelques grandes villes, Barcelone, Venise, Amsterdam, eh bien, elle s'est invitée un peu partout, y compris dans des espaces naturels. Alors, tout ça, ça illustre, s'il en était besoin, qu'une transition, ça se prépare, ça se gère. Ça illustre aussi le fait qu'on est peut-être en train d'amorcer le passage de ce qu'on pourrait appeler un régime d'attractivité, venez, venez, on est les plus beaux, à un régime d'habitabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tenir ensemble tout ce petit monde, des habitants, des visiteurs, des excursionnistes. Donc là, il y a une sorte de pic de contradiction que la crise sanitaire a, accentuée, a amplifiée, mais la crise climatique avait déjà soulevé ce genre de questions. Donc c'est un contexte qui appelle des transformations, des bifurcations, des redirections. C'est caractéristique des situations de transition. En gros, la transition, c'est l'idée qu'on ne va plus pouvoir faire comme avant. On ne va plus pouvoir maintenir au même endroit, au même moment, dans les mêmes conditions, un certain nombre d'activités qui relevaient de l'évidence. Donc c'est un processus de... Et je pense qu'on va bientôt conclure sur cette... Tout à fait. J'ai dépassé les cinq minutes déjà ? Oui, malheureusement. Caline essayait désespérément d'attirer votre attention. Très bien. Alors j'ai juste une chose à dire après je cède la parole. Et merci. Désolé, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Cette notion de transition à laquelle tout le monde se réfère, elle est très ambiguë. Parce qu'elle laisse supposer d'une certaine manière que le processus de changement, de transformation auquel on doit faire face, on a du temps pour le mettre en œuvre. C'est ce qu'on voudrait. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses, notamment dans ce que disent les scientifiques, qui attirent notre attention sur le fait qu'il y a une forme d'urgence face à la menace d'un chaos climatique généralisé. Et cette urgence globale, c'est vrai que paradoxalement, peut-être qu'elle peut, à l'échelle locale, ne pas être vraiment vécue. Parce qu'on a l'impression qu'on peut encore continuer à faire comme avant. Voilà, je termine là-dessus et je laisse la place pour le débat. C'est gentil. On reviendra... Pardon si j'ai un peu débordé. Non, mais ça va pas. En détail. Fabrice Boutet, directeur général de la SATA, qui va nous partager ses axes de travail et la vision sur cette thématique. Je vais rester assis, en fait. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc, beaucoup de choses ont été dites et effectivement, il y a... La télécommande... Ah, mais j'ai même une télécommande. Alors, je vais me lever. Tant pis pour vous. Je vais essayer de tenir en 5 minutes. Donc, retour vers le futur. Avant tout, je vais quand même essayer de vous donner un petit peu le cadre de ce qui est SATA, mais aussi, en reprenant un petit peu les choses. Oui, effectivement, la crise nous a... La crise Covid nous a obligés à revoir les choses un petit peu différemment, ne serait-ce que dans l'organisation de l'entreprise, ne serait-ce que dans la stratégie que l'entreprise doit mener et ce qu'elle doit, j'allais dire, comment elle doit s'impliquer dans ce que va être le futur. Alors, rapidement, vous compreniez que SATA disparaît. C'est une entreprise, c'est une institution, mais derrière une marque, une marque label, qui s'appelle E.ON. Alors, comme tout le monde fait du latin, moi, j'ai pas eu de philosophe sur le ski, mais ça viendra. Enfin, je peux citer Jean-Claude Killy, tout ça, mais enfin, c'est pas des grands philosophes. On a effectivement cette marque label. Une marque label, c'est une marque d'exigence. Et cette marque d'exigence, elle s'appuie sur 5 piliers et sur l'expérience client avant tout. Parce qu'en fait, développer un domaine de montagne, c'est surtout penser aux gens qui viennent nous rejoindre, ça a été dit tout à l'heure, et c'est en même temps, essayer de développer une vraie activité professionnelle à l'intérieur de nos territoires. 5 piliers. Le premier, c'est l'accueil, mais c'est pas l'accueil, savoir dire bonjour, ça, c'est de la politesse. L'accueil, c'est savoir considérer et valoriser les gens qui nous rejoignent sur nos territoires. Donc ça, c'est déjà un angle de stratégie qui n'est pas que de l'attractivité pour vendre un domaine, mais qui est aussi de se dire, moi, en tant que personne, quand je vais sur ces territoires, j'ai une certaine considération qui vient de la part des gens qui m'accueillent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le easy-tooth. Comment je facilite la vie ? On a parlé du transport. Nous, notre gros problème de CO2 et de dégagement de CO2, c'est quand nos clients viennent nous rejoindre sur nos sites touristiques. Et là, on a un vrai problème. Et pour tous ceux qui connaissent un peu ces domaines, dès qu'on arrive sur Vizil et qu'on doit passer, j'arrive tout ça, ça y est, on tombe devant les feux rouges, on tombe devant des routes qui sont limitées de toute façon et qu'on ne pourra pas faire autrement. Et donc, c'est les grosses discussions qu'on a avec le département et autres pour se dire comment le train peut nous accompagner encore plus loin vers nos stations et va être capable de nous donner une vraie facilité d'accès. Et derrière tout ça, c'est comment je facilite la vie des gens qui nous rejoignent à ne pas se poser la question parce que tout le monde le connaît. Vous arrivez le samedi, c'est le moment où il va neiger et là, vous cherchez dans votre station l'appartement où vous allez aller, la location des skis et autres et la galère commence. Comment on est capable de faciliter la vie à l'intérieur de nos stations ? Ça a été dit tout à l'heure, en utilisant des remontées par câble qui nous permettent de laisser les voitures dans des parkings et de ne plus toucher aux voitures pendant la semaine où les gens sont avec nous. La troisième chose, c'est le bien-être. Si je suis considéré, valorisé et que derrière, on m'a facilité la vie, il y a de grandes chances que je me sente bien dans ce que je fais et dans ce que je vais y retrouver. Alors, on parlait des activités, donc les activités sont véritablement tournées vers le bien-être. Donc le ski, tel qu'il est pratiqué, même si on a eu des très gros accidents malheureux ces derniers jours, on fait tout pour que le ski se sécurise de plus en plus. On casse les vitesses, on met des chicanes en place, on fait un gros travail pour permettre de pouvoir skier en toute sécurité. Ça fait partie du bien-être, mais aussi, on crée des zones de raquettes, des zones pour faire du ski de rando, des zones, enfin, du ski de montée, pour faire vraiment d'autres activités pour que les gens se sentent bien juste en venant à la montagne. Enfin, l'activité, c'est tout ce qu'on va pouvoir développer au travers de notre domaine et de nos trois domaines. C'est-à-dire, ça passe du ski, mais pas que. C'est toutes les activités qui tournent autour du ski. C'est aussi l'été, le VTT. Et dans des choses que... C'est pas que la crise nous l'a appris, parce que ça fait des années qu'on travaille dessus, mais c'est de dire, il va falloir accélérer, c'est qu'il faut qu'on augmente nos saisons. Nos saisons, c'est pas que l'hiver et les six mois pour l'Alpes-de-Aise et les deux Alpes et la Grave, mais c'est aussi le printemps, c'est aussi l'automne, c'est aussi l'été. Et comment on va être capable de créer une vraie activité, une vraie volonté de venir nous rejoindre pour justement arriver à avoir une vraie activité économique derrière, puisqu'en fait, vous allez vite le voir, c'est que tout ça, c'est tourné vers notre territoire. Et notre entreprise, c'est une SEM. Et cette SEM, et il faut comprendre qu'une SEM, c'est fait pour développer un territoire. Pas que l'activité du ski, mais tout ce qui va tourner autour de l'activité du ski, avec tous les métiers possibles. On génère du bâtiment, on génère des études et des bureaux d'études, on génère tous les métiers de l'alimentation, on génère tous les métiers de l'habillement, enfin, on génère beaucoup de choses et on génère aussi du travail sur nos entreprises locales que sont nos fabricants comme Poma, comme Rossignol, comme tous ces gens-là. Donc, il y a vraiment une activité économique qui tourne. Quand vous entendez, il n'y a que 8% des Français qui skient, c'est une erreur. Il me reste une minute. Donc, c'est une erreur. Je vous donne quand même le chiffre. Ce n'est pas 8, c'est plutôt 12. Et en plus, on ne compte pas tous ceux qui viennent. Ski à la journée, l'économie de vacances, les classes de neige, les classes vertes et tout ça. Donc, c'est vraiment un système complètement économique. Et en fait, la crise, elle nous a dit maintenant, il va falloir regarder devant parce que cette crise-là, elle ne peut pas bloquer cette économie. Et retour vers le futur, ça veut dire qu'il va falloir qu'on continue de développer le ski parce qu'aujourd'hui, c'est notre principale ressource si on veut penser au futur. Donc, il faut être clair sur le présent et clair sur le futur proche pour pouvoir préparer le futur plus lointain. Et donc, notre territoire, c'est une dix communes, c'est trois sites, on les a cités, et c'est un vrai travail sur l'économie. Et derrière, c'est de dire que notre vocation, c'est de développer nos territoires aussi bien pour nos clients que pour les gens qui y habitent. le timing parfait. Bravo ! C'est un... Merci Fabrice pour cet éclairage. Anthony, vous, vous avez la particularité en plus d'avoir la vision nationale, vous avez aussi la vision internationale. Alors, peut-être que dans les cinq minutes, on n'aura pas tout le temps de développer, mais on pourra revenir après dans la partie échange sur ces deux aspects. Bien. Bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, on est bureau d'aménagement, on fait les études pour accompagner les territoires de montagne à France et à l'international. Ce qu'on a appris, plusieurs choses de cette crise. Alors, ça va être compliqué de vous dire qu'aujourd'hui, c'est des débats et c'est des tendances parce qu'on est peut-être encore un peu tôt, juste après cette crise, pour en tirer des vraies logiques. On a vu, justement, que l'année dernière, il y a eu un gros engouement sur le ski de rando, sur les domaines nordiques, etc. Beaucoup de stations nous ont demandé à l'aide de développer des itinéraires de randonnées, ce qu'on a fait, mais qui, au final, cette année, sont plutôt vides. Donc, il y a toujours un peu de recul à prendre en se disant, attention, de ne pas non plus réagir trop à chaud. Ce serait la première chose. Pour ce qui est, alors, qu'est-ce que c'est que le monde de demain ? Est-ce que, si c'est pour parler de diversification de quatre saisons, si c'est pour parler d'activités, comme l'ont dit à peu près tout le monde ce matin, heureusement, les destinations de montagne n'ont pas attendu la crise pour travailler sur ces projets. Ils y travaillent depuis longtemps. Évidemment, mais c'est vrai qu'au niveau de l'offre, nous, et au niveau des investissements qu'on a pu voir, les investissements qui s'étaient arrêtés il y a deux ans sont repartis et on nous redemande et on repart sur les projets comme on avait l'habitude de le faire au niveau du développement de l'offre. Et il n'y a pas un projet qu'on travaille depuis des années aujourd'hui qui n'inclut pas le caractère quatre saisons. C'est vrai en France, c'est vrai à l'international. Voilà, je vais la semaine prochaine en Inde, dans une station à 3 500 mètres d'altitude, on nous dit quand même il faut réfléchir aux années où il n'y a pas de neige. Donc ça, c'est un problème qui est international et qui n'est pas que chez nous. Là où on a constaté des plus grosses modifications aujourd'hui, c'est plutôt du côté de la clientèle. La crise a vraiment amené des nouvelles personnes et des nouveaux publics en montagne et notamment sur la moyenne montagne. La moyenne montagne a fortement tiré son épingle du jeu de cette crise. On a réorienté les campagnes de communication, on a revisé en expliquant que la montagne, c'est un esprit, c'est un lieu de vie. Des courts séjours, on a visé les courts séjours, on a visé le ressourcement, on a visé le grand air, on n'a plus visé seulement l'activité sportive et c'est vrai qu'on a ouvert la communication et notre clientèle. Là où, pour reprendre un peu ce qui a déjà été dit, effectivement, le plus gros constat qu'on fait, on est reparti sur du tourisme mais la plus grosse demande, on n'a pas de modification sur le domaine skiable. Si je reprends un peu de recul, là on a les plus grosses modifications, c'est dans une logique de territoire. Ce que nous demandent de plus en plus les collectivités et ce que nous demandent de plus en plus les destinations de montagne, c'est de ne plus réfléchir à la montagne comme une destination de tourisme mais de réfléchir à la montagne comme un lieu de vie. Et c'est ça la plus grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'on ne cherche plus forcément à attirer avant tout des touristes, on cherche aussi et avant tout à attirer des résidents. Et ça c'est la vraie nouveauté que l'on a, qui s'est accentuée aussi avec le télétravail, en disant disons aux gens que la montagne ça peut être en fait un lieu de vie et qui peuvent avoir la chance de vivre et travailler en vacances. Et ça c'est vraiment la grosse modification qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille beaucoup plus dans une logique de territoire et plus du tout sur une logique du parc clos, du parc d'attraction entre guillemets que peut représenter le domaine skiable. Voilà, ça c'est les plus grosses modifications qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est de se dire les gens ils n'ont plus envie de vivre, ils n'ont plus envie de travailler comme avant, surfons sur cette vague, on est des destinations de vie à l'année et c'est ça aujourd'hui les projets sur lesquels on travaille le plus. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut féliciter nos trois intervenants pour leur respect du timing, bravo, bravo messieurs. Oui, ils sont meilleurs que sur les présidents de table ronde. Alors, tout d'abord j'aimerais vous laisser l'opportunité à tous les trois avant qu'on comprenne les questions du public présent en salle et puis à distance, peut-être de réagir les uns avec les autres sur ce qui a été dit par les autres intervenants, vos points de convergence, peut-être aussi vos points de divergence s'il y en a pour entrer dans le débat. Qui souhaiterait commencer ? Fabrice, je vois que vous avez saisi le micro. Point de convergence, surtout sur la partie événementielle, il y a eu des questions qui ont été posées en quoi l'événement fait venir, qu'est-ce qui fait venir et est-ce qu'il y a une pérennité ? Je reprends Tom Roland parce qu'on est le principal acteur de Tom Roland en tant que SATA puisqu'on a repris vraiment le leadership là-dessus. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle qui vient de l'international. Alors, oui, c'est des longs courriers. Il faut être très clair. Donc, on parlait du bilan carbone. C'est sûr que ce n'est pas là qu'on est les meilleurs. Mais c'est aujourd'hui une nouvelle clientèle qui est arrivée à l'Alpe d'Oise. et c'est des Israéliens qu'on n'avait pas avant. C'est des Brésiliens, c'est des gens d'Amérique du Sud. Les Chinois avaient déjà commencé et donc continuaient à venir. Et effectivement, comme le disait François tout à l'heure, c'est vraiment une sélection qui a été faite. Et en fait, les événements nous aident peut-être aussi à intéresser au lieu, été comme hiver, à donner l'envie d'y revenir, à donner l'envie de le découvrir et en même temps sélectionnent un peu en fonction des événements les gens qui vont venir chez nous. On n'a pas les Russes, c'est ce qu'on disait. On n'a pas les milliardaires russes et en gros, on n'en veut pas. Donc comme ça, au moins, c'est clair sur le sujet. On a beaucoup d'Anglais, mais ça, c'est une tradition de l'Alpe et des Deux-Alpes depuis toujours. Depuis que j'y vais, donc plus de 50 ans. Et on le disait, le vélo a permis à ce que le ski soit découvert sur nos secteurs. Donc voilà, je pense que l'événement, c'est quelque chose qui nous sert bien pour avoir une bonne identification de cette clientèle internationale et de la sélection du client qui va venir nous voir en fonction de son propre intérêt. Je reviens donc sur notre marque, c'est véritablement s'intéresser à ce qui intéresse notre client et pas que ce qui nous intéresse. La deuxième chose, ça nous permet, l'événement, de mobiliser beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a le Festival de la Comédie. Si vous voyez le nombre de personnes qui peuvent travailler grâce au Festival de la Comédie, dans la Comédie, dans l'accueil, dans la restauration. Donc on est en train de créer vraiment ce côté économique qui nous permet de sédentariser, entre guillemets, nos saisonniers. C'est-à-dire, je peux rester saisonnier, mais je peux rester sur le territoire. C'est-à-dire, je peux avoir une biactivité, je peux être à l'organisation des événements ou je peux être dans les différents métiers de la ZATA. et dès l'été, je suis dans le bâtiment, je suis boulanger, je suis, je sais pas quoi, mais enfin, je suis beaucoup de choses. Et ça nous permet de sédentariser les gens, non pas parce qu'on veut les sédentariser, mais ça leur permet d'avoir une vraie vie de famille et d'avoir ce qu'on disait, c'est un vrai développement de territoire. Ça nous permet de conserver nos services publics, ça nous permet de conserver nos écoles, ça nous permet de conserver nos postes, enfin, ça nous permet de garder véritablement une vie grâce à ces événements. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Philippe ou Anthony, si vous voulez rebondir sur les propos. Très brièvement, merci. Donc j'ai trouvé très intéressant les témoignages et la posture que les autres participants à la table ronde ont prise. Et j'évoquerai notamment ce qu'Anthony a inscrit à la fin de sa présentation sur la question de la montagne comme lieu de vie. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on a pu observer nous aussi, notamment en suivant ce qu'on appelle les migrations d'agréments. L'idée que le choix d'un lieu de résidence sera porté par un ensemble de considérations liées aux qualités environnementales et au potentiel récréatif. On voit aussi que de plus en plus la crise sanitaire a accentué ce phénomène, même si la notion d'exode urbain est contestée par les statisticiens. Il n'empêche que ces migrations d'agréments ressemblent de plus en plus à des migrations de projets de vie et que les gens veulent venir vivre, travailler en montagne et que du coup, ça réinterroge tout un tas de questions qui se posaient traditionnellement dans les lieux touristiques qui sont la question de la saisonnalité, des saisonniers, de leur logement, de leur emploi à l'année. Je trouve que c'est effectivement assez intéressant de constater que le tourisme, après avoir d'une certaine manière sous-estimé et peut-être parfois un peu négligé la question des habitants, même si la création d'emplois, ça a été rappelé, elle était au cœur du projet de développement de la montagne, eh bien la question des habitants est maintenant aujourd'hui au cœur de tous les débats et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que la diversification économique est aussi à la clé parce que le tourisme de quatre saisons, alors ça c'est un peu un, comment dire, on en parle beaucoup, je ne rencontre pas beaucoup de gens qui savent vraiment ce que c'est, moi c'est une notion dont je me méfie un petit peu parce que pour moi le seul tourisme des quatre saisons c'est la pratique des habitants, des résidents. Voilà, mais c'est peut-être un thème de débat. Anthony ? Non mais c'est vrai que ce qui était intéressant quand on, parce qu'on ne s'est pas coordonné avant et effectivement à écouter les discours des autres, c'est-à-dire effectivement on sent, on ressent et on entend les mêmes choses. On a tous les trois parlé qu'effectivement on était de plus en plus orientés vers le territoire, de lieu de vie et qu'effectivement même si le tourisme reste très important avec l'événementiel et toutes ces choses-là qui restent, on sent quand même effectivement ce petit virage de se dire mais oui, mais aujourd'hui on cherche aussi d'autres choses et on transforme un petit peu le tourisme. Donc c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'effectivement on a tous les trois senti ce même mouvement. Et cette tendance elle est quantifiable ? Comment vous la, justement comment vous avez été amené à la sentir, à la pressentir ? Est-ce que ce sont des interpellations justement des collectivités, des élus, des pratiquants, des habitants ou simplement comment vous avez réussi un peu à quantifier, à sentir cette tendance ? Donc on passe, si je reprends les propos de Philippe, plutôt d'un territoire, de chercher une attractivité à une habitabilité de ce territoire, comment vous pouvez, si vous pouvez, la quantifier ? Est-ce qu'on est vraiment sur une tendance de fond ou on est sur juste une réaction un peu épidermique suite à une situation un peu compliquée sanitairement ? Alors, je vais recommencer. Donc, pas épidermique du tout, c'est vraiment pas de la action-réaction. Là, on est loin de taxi 3, taxi 4. On est plutôt dans la vision, plutôt à long terme. Nous, aujourd'hui, on a perdu des saisonniers parce qu'ils se sont dit on est fragilisés dans notre métier. Et fragilisés, pourquoi ? Où est-ce que je mets mes enfants à l'école ? Est-ce que la semaine prochaine, j'aurai encore du travail dans telle ou telle activité ? Donc, c'est plutôt comme ça qu'on l'a regardé. Donc, on est sur des plans de construction, d'immeubles pour pouvoir loger décemment des familles. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a fait à une époque. Il ne faut pas rêver. Une époque, un saisonnier, on lui donnait, ils étaient 3 dans 17 mètres carrés. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on veut. On veut de l'idiot confort, on veut de l'envie. Et surtout, comme on développe d'autres métiers, ça permet d'avoir ces bi-activités ou de réemployer de nos équipes. Par exemple, on parlait du VTT tout à l'heure. Nos équipes de pisteurs sont tous les bacs patrols qu'on a sur tout l'été. Donc, il y a vraiment un glissement d'activités de l'un à l'autre. Ça nous permet de former, ça nous permet de sortir de nouveaux diplômes, ça nous permet de tirer vers le haut toute notre population et véritablement de lui redonner de la considération. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un mouvement de fond parce qu'en fait, si on veut garder les gens qui veulent rester saisonniers parce qu'ils le souhaitent et c'est une aventure à être saisonnier, il faut qu'on arrive à leur proposer une activité qui tienne 12 mois, 11 mois. Quatre saisons, je suis d'accord. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je n'y comprends toujours rien. Comme disait Gilles Chabert, on aurait du mal déjà à en faire deux, quatre, ça va être compliqué parce qu'on pense touriste. Mais si on pense population, oui, on a du quatre saisons. C'est-à-dire qu'au moment où les touristes nous ont quittés, tous les travaux commencent, tous les bureaux d'études sont là, toutes les entreprises sont là et tout d'un coup, vous avez par exemple sur l'Alpe, on avait plus de 600 ouvriers qui travaillent juste pour nous, juste sur six mois. Mais ces 600 là, s'ils habitent à l'autre bout de la France, c'est l'enfer. Donc comment on fait pour continuer à donner de l'attractivité ? Donc un investissement le plus intelligent possible, respect de l'environnement mais en même temps donner de l'activité économique. Et donc c'est véritablement comme ça qu'on l'a vu au travers de nos saisonniers, au travers de ce filtre-là. D'accord. Oui, pardon. Ah, tu m'interpellais ? Il y a une question du public ? Oui, c'est moi le public. Alors vas-y le public. Moi je m'interrogeais parce que quand on avait fait le titre Retour vers le futur, on a quand même la sensation, avant le Covid, quand même on parlait d'une montagne qui était un peu en crise, problématique, des lits froids, très importants, une fréquentation pour le moins stagnante, française plutôt en diminution, etc. Donc plutôt une montagne qui s'interrogeait beaucoup sur son avenir. Le concept de 4 saisons est venu là-dessus en disant on va faire autre chose, une montagne 4 saisons. La crise arrive et puis on dit prise de conscience, on ne va jamais refaire ce qu'il y avait avant, etc. Et on a déjà l'impression, alors qu'on n'est pas encore sorti de la crise, de voir ressortir des gros projets immobiliers, de remonter, etc. La Sata vous en faites partie quelque part. Les liaisons de Zalp-Lalpe d'Huez, La liaison avec la Graf, enfin tout ça. Mais pareil, moi je connais bien la Plagne, la Plagne, il y a des milliers de lits qui sont en projet, etc. Donc on a l'impression que finalement, ce souci qui prévalait avant la crise, on a l'impression qu'il va falloir bouger, puis la crise aussi, ça va accroître cette réflexion et ce retour vers quelque chose de plus soft, de moins ambitieux, de plus raisonnable, peut-être, je ne sais pas. Et puis l'impression que là, tout disparaît et finalement, on revient vers tout ce qui s'était prévu il y a encore cinq ou dix ans. Et donc j'aimerais avoir vos réflexions, celles aussi bien de Philippe, le géographe amoureux de la montagne que des cabinets ou responsables d'infrastructures. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a un paquet de projets qui se sont arrêtés net en 2020 et qui se sont bloqués. Aujourd'hui, ils sont tous repartis. Effectivement, je n'ai pas entendu un seul projet qui avait été prévu, qui avait été dans des cartons avant cette crise et qui depuis n'ait pas été relancé suite à la réouverture. Donc ça, ça répond clairement à votre question. Effectivement, non, il n'y a pas eu de projet qui soit sur du lit, sur de l'infrastructure ou sur de l'équipement qui a été re-réfléchie en se disant finalement, on va faire différemment. Moi, je n'ai pas un exemple à donner là-dessus. Oui, ils sont partis. La seule chose que je disais, c'est qu'à côté, ils se sont dit mais on ne va pas faire que ça. Mais au niveau, clairement, des projets, des investissements, des réflexions, on n'a pas changé. Après, c'est ce que je disais, attention, on est peut-être juste après, on est l'année d'après, il y a un contre-coup où ils étaient fermés. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas eu de réflexion, se dire, on va reprendre le temps de prendre un peu de hauteur et de réfléchir différemment. Un des constats qu'on peut faire, c'est qu'on est face à des... Les sociétés contemporaines font face à tout un tas de dilemmes. Des dilemmes qui dépassent évidemment la question du tourisme de montagne ou la question du tourisme en général. Est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on ralentit ? Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on décroît ? Est-ce qu'on aménage ou est-ce qu'on désaménage ? Etc. Il y a une mitanie de dilemmes comme ça auxquels on fait face et qui vont polariser des enjeux, des questions, des controverses. Peut-être qu'un des effets comment dire... Alors à la fois intéressant mais aussi pervers de la crise sanitaire, ça a été d'accentuer ce côté refuge de la montagne, lieu de refuge pour des populations urbaines préoccupées par une qualité de vie, par peut-être une fuite des contraintes, des nuisances, des turbulences urbaines. Ça a commencé avec la crise climatique, pouvoir dormir au frais quand c'est insupportable dans les villes. Et ça a déjà généré des agents immobiliers, je vais souvent les voir parce que c'est intéressant de discuter avec eux, déjà il y a 4-5 ans, ils parlaient, avec un petit sourire en coin, des réfugiés climatiques. Alors, les réfugiés climatiques, ce sont les gens qui habitent la vallée et qui viennent s'installer pour pourrir un peu plus au frais. la crise sanitaire, elle a remis une couche là-dessus. Les médias s'en sont fait largement l'écho. Et ça a quand même, alors ça peut être très réjouissant parce que ça peut rejoindre l'idée de voir arriver vers la montagne des gens qui ont envie d'y vivre avec des projets de vie, avec des compétences, avec de la création d'activités. Aujourd'hui, c'est courant, on rencontre souvent, alors peut-être plutôt en moyenne montagne, dans des magasins de sport, on vous explique facilement qu'il y a 80% des chiffres d'affaires annuels qui sont faits avec les résidents. Donc, c'est aussi une manière de, comment dire, de pérenniser les activités, les emplois. Bon, il y a un effet pervers quand même, c'est ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement résidentiel. Avec, moi j'ai fait une enquête dans le Vercors cet automne là, auprès de nouveaux habitants et elle corrobore d'autres travaux qui ont été faits sur des habitants installés depuis plus longtemps. Une des principales préoccupations des gens aujourd'hui, bon, il y a la question de la mobilité, il y a la question de l'emploi, puis surtout, il y a la question de l'accès à l'immobilier avec une explosion des prix qui rendent quasiment impossible la résidence de gens qui n'auraient pas des salaires très largement supérieurs au SMIC. Donc ça, ça va être cet effet d'attractivité résidentielle de la montagne va avoir des effets qu'il va falloir gérer et ça va être de plus en plus compliqué et les élus commencent à se poser ces questions. J'étais au Grand Bornan avec des étudiants il y a deux semaines, le maire nous expliquait que les prochaines opérations immobilières, ils allaient imposer 30% de capacité en termes de lits réservés à des habitants permanents et qui seraient vendus 30% à des prix inférieurs au marché. Donc ça, c'est vraiment des montages qui, à mon sens, vont devenir de plus en plus courants qu'on croise un peu partout parce qu'il faut faire face à ce regain d'intérêt pour des résidents. Donc là, on voit bien comment il y a des espèces de solutions qui posent aussi des problèmes au fur et à mesure qu'on les explore. Alors, est-ce que ça a remis en question les investissements qu'on avait prévus ? Oui, quand même, en partie. En fait, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la partie aménagement du territoire et il y a l'autre partie quand même de gérer cet afflux de tourisme. Donc, en fait, le calcul qu'on a pu faire entre la qualité ski et la qualité remontée, c'est que ce qu'on faisait avant en 8 heures sur l'Alpe d'Oise quand j'avais 20 ans, aujourd'hui, on le fait à peine en 4 heures avec deux fois moins de remontées mécaniques. Donc, ça, c'est super important de se le dire, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait sur l'optimisation. Donc, oui, il y a des gros projets, mais ces projets vont vers l'optimisation et ils sont supportés par des études que l'on mène tout au long avec une entreprise qui s'appelle Clemsnow qui, sur nos domaines à nous, nous donne 50 ans de neige devant nous. Donc, on travaille la neige de culture pour travailler la sous-couche qui nous permet de garder la neige et non pas qu'elle s'évapore et qu'elle parte tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on garde aussi derrière la véritable, j'allais dire, le véritable biotope entre la flore, entre la faune et puis la pratique du ski. Et donc, du ski, et là, je fais le ski parce que, généralement, c'est ce qui est visé. Ce n'est pas tellement qu'on ait développé des pistes de BTT qui fait parler, c'est plutôt quand on remet une nouvelle remontée mécanique ou une retenue collinaire. La deuxième chose, quand on travaille là-dessus, il faut savoir qu'on travaille, on a beaucoup changé les choses et ça, depuis deux ans, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. On travaille sur du photovoltaïque, sur nos remontées mécaniques pour avoir le plus d'autonomie possible et être vraiment dans de l'énergie renouvelable. On travaille sur de la retenue collinaire qui nous permet d'avoir les alpages. Il faut savoir que sur l'Alpe, vous avez 3000 bovins et 6000 ovins. 6000 ovins. C'est pas facile à dire, ce truc là, je le reviendrai. 6000 ovins. Ovins, O-V-I-N, pour ceux qui pensent que... Non, 6000 ovins, tout ça pour se dire que ce qui nous sert l'hiver sert l'été, une fois de plus, pour développer les alpages et ainsi de suite. Et ça, c'est important de le savoir. On travaille sur de l'hydroélectricité. Tout le retraitement de l'eau qu'on perd, on la régénère et ça nous permet d'avoir de l'énergie pour justement faire travailler ces enneigements de culture. Donc, il y a tout ça. Et puis là, on vient de signer les cinq premières dameuses à hydrogène qui vont arriver sur l'Alpe d'Oise. On est les premiers au monde à travailler ça et à tester cela. Ça veut dire que, oui, ça a changé les choses. C'est qu'on sait que la génération qui vient aujourd'hui et qui viendra demain ne fera pas comme nous, on l'a fait. Nous, on venait faire du ski et consommer du ski. Aujourd'hui, c'est pas ça et c'est pas que ça. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Donc, il y a des changements et puis, les autres changements, c'est ce qu'on a dit, c'est que SATA, par exemple, va investir dans du logement permanent social. permanent social, ça veut dire qu'on ne va pas aller aujourd'hui acheter un appartement à l'Alpe d'Oise. C'est entre 12 et 15 000 euros du mètre carré. C'est pas la peine. On ne peut pas garder nos saisonniers. Donc, on avait, nous, on va faire notre travail de responsables aussi de nos populations pour être cohérents avec ce que je vous dis sur les saisonniers. On investit sur des véritables bâtiments sur l'Alpe d'Oise pour pas que les gens aérodescentent. Ça nous permet de garder nos écoles aussi sur l'Alpe d'Oise et non pas de perdre les classes comme on le fait tous les ans. Moi, quand j'étais jeune, il y avait 200 enfants à l'école. Aujourd'hui, ils sont plus que 80. Donc, on a un problème alors qu'on a plus de saisonniers qu'avant. On a eu, on en a 400 sur, on doit être 420 sur l'Alpe d'Oise et 430 sur les deux Alpes. Eh bien, c'est pas normal qu'on perde des enfants puisqu'on amène des familles. Donc, voilà, on va investir là-dessus. Ça, c'est des vrais changements et je pense que c'est vraiment une responsabilité de l'entreprise. Merci. Anthony, vous avez... Non ? Oui, il y a une question. Éric Etemkiewicz. Aéon, donc, nous propose un nouveau développement entre la Grave, l'Alpe d'Oise et les deux Alpes. On a entendu parler effectivement des projets de liaison entre l'Alpe et les deux Alpes et puis, il y a aussi l'éventuelle liaison avec la Grave. Dans le même temps... Je vous stoppe tout de suite. Il n'y aura jamais de liaison avec la Grave. Je l'ai fait inscrire dans les PLU. La Grave restera un massif mythique de haute montagne mais il n'y aura jamais de liaison entre les deux Alpes et la Grave. Jamais. Jamais. Dans le même temps, vous évoquez les transformations et l'initiative que vous prenez et qui rejoint celle du rembornant sur les habitations. Je ne reviendrai pas sur les 8 ou 12 % de personnes qui viennent. Je rappelle qu'il n'y a aucune station qui aujourd'hui est capable de faire 100 % de remplissage sur le temps de saison hivernale, y compris, bien évidemment, sur les lits commerciaux. Il n'y a personne qui arrive à remplir. On peut se poser la question pourquoi on construit encore de l'immobilier ? Il y a des projets aussi à La Plagne qui sont très importants, dans quasiment toutes les stations. On a trop de lits sur les massifs français. On a nos 2,4 millions de lits. On n'arrive pas à remplir. On continue de construire. Et comme le rappelait Philippe tout à l'heure, une partie des résidents, et tout le monde le vit sur les massifs, n'arrive plus à s'installer. Donc, quelle perspective vous voyez ? Et là, je parle à l'ensemble des intervenants pour que, puisqu'apparemment, un moratoire sur les constructions n'est pas envisageable aujourd'hui, et on sait très bien aussi que le BTP doit vivre, donc on continue de construire des lits, alors même qu'on n'arrive pas à remplir ceux qui existent, c'est quand même une position un petit peu schinophrénique, est-ce qu'on n'est pas quand même ? Et avec ces nouvelles remontées ou avec ces nouveaux domaines ou avec faire perdurer la construction de l'immobilier sur le monde non pas d'avant, mais d'avant-hier, c'est-à-dire le développement des stations comme il y a 40 ans, en oubliant ce qu'on fait très bien en ville, c'est-à-dire construire la ville sur la ville, on n'est toujours pas en mesure de reconstruire les stations sur les stations, et là, c'est quelles que soient les stations françaises, ça touche aussi, le même problème dans les Pyrénées. Merci. Qui veut commencer ? Je vais continuer. Alors, donc parlons de cas concrets, on remplit nos lits chauds aujourd'hui sur la saison, sur nos domaines, entre 80 et 85%. Sur ces lits chauds, il y a des lits qui sont aujourd'hui obsolètes, qui ne correspondent plus aux besoins. C'est des passoires thermiques, c'est des trop petits volumes, enfin, on a tout ça à gérer. Donc là, on est sur un phénomène de rénovation. Juste sur l'Alpe, l'Alpe d'Uez avait 13 000 ou 15 000 lits il y a encore une quinzaine d'années, et c'est tombé à 8 000, à peu près 8 000 lits. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont été rachetés, et là, on crée du lit froid. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'Alpe d'Uez, c'est 89% de propriétaires. Ça nous a servi pendant la crise, parce que, en fait, les gens sont venus quand même, et on fait du ski de rando, de la raquette et autres, mais ils sont venus chez eux pour respirer. Mais le phénomène inverse, c'est quand vous avez 89% de lits froid, enfin, non, pardon, de lits de propriétaires, vous avez une très grande proportion qui ne peut plus être accessible par qui que ce soit, ni en location, ni en quoi que ce soit. Donc, il y a un certain nombre de lits qui vont être reconstruits sur nos domaines pour revenir juste à ce qu'on était avant 2008. C'est juste ça, ce n'est pas plus. Et donc, ça fait un phénomène de construction. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur ces domaines, parce que je ne vais parler que ce que je connais, c'est que de toute façon, il n'y a plus de terrain de libre. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez même des hôtels qui se transforment en lits froids. Et là, notre problème à nous, c'est de lutter, entre guillemets, contre la promotion pure et dure. Je construis et je vends très cher et après, je m'en vais. Et nous, notre combat, c'est de dire non, vous allez construire, mais avec des lois montagne entre 30 et 40 ans qui vont permettre à des gens de continuer de venir à la montagne et ne pas laisser nos lits redisparaître pareil dans 10 ans et d'être obligés de reconstruire dans 10 ans encore 6 500 lits, ce qu'on a perdu, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire il faut qu'on arrive à concevoir le résidentiel. Il existe, nous, c'est des propriétaires partout, mais en même temps, de reconstruire et donner l'accès aux montagnes avec des lits qu'on bloque avec la loi montagne sur 30 ans où on se dit là, il y a un tourneuveur de gens qui peuvent venir de France, de proximité très proche ou de pays à l'international. Donc, c'est véritablement ça la stratégie, tout au moins pour Sata qui est construite et surtout avec l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, la Grave. On ne construit aucun lit parce qu'on respecte ce lieu et c'est un lieu mythique. Donc, on va plutôt essayer de moderniser les lits pour que... Il faut savoir que la Grave est plus connue aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande qu'en France. Donc, ces gens-là, quand ils ont fait avec leur décalage horaire, ils ne veulent pas leger dans un truc qui fait 10 ou 15 mètres carrés. Il leur faut quelque chose qui est un peu plus confortable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les mairies de la Grave. Et il faut savoir aussi que quand on travaille ça, ce sont les mairies, c'est les élus qui travaillent là-dessus. Et nous, derrière, notre travail, c'est d'être en cohérence avec ce développement. Mais en fait, c'est faux de dire que c'est du développement, c'est juste du remplacement, mais sauf que cette fois, on ne veut pas être amené à remplacer dans 10 ans. Donc, on les bloque au travers des lois montagnes. Après, alors, il n'y a pas de moratoire, on est bien d'accord et c'est bien dommage. On a heureusement quand même quelques PLU ou SCOT qui sont tombés parce qu'il y avait des projets immobiliers trop ambitieux et qui ont été bloqués parce que justement, cette problématique des lits froids n'étaient pas suffisamment traités. Le gros problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tous les systèmes qu'on a pu essayer de mettre en place, les Oryl, les fonciers ou quoi ce soit, il n'y a rien qui a fonctionné. Et aujourd'hui, malheureusement, on est toujours arrivé à la conclusion que c'est plus simple, plus rapide et moins cher d'acheter un terrain et de construire que de s'embêter à rentrer dans une procédure pour aller exproprier des gens qui sont propriétaires et qui ne font rien de leur logement pour pouvoir les rénover. Et ça, effectivement, c'est encore un constat qu'on a aujourd'hui et il n'y a eu aucune réflexion de lancer de nouvelles sur cette problématique depuis de nombreuses années. Chaque année, on se repose la question des lits froids. On n'a jamais eu de solution et aujourd'hui, on n'est pas très innovant sur ces solutions. Moi, je fais le pari de ce qu'on était sur l'oratoire. On aurait plein d'idées d'un petit peu parce qu'on serait le temps. Parfois, l'oratoire s'intervierait les solutions. C'est une question de la vie. Il est partagé par beaucoup. On le partage tous, mais il faut qu'on réagisse vite. Merci. Alors, une question qui nous arrive du chat. Le discours selon lequel c'est le ski qui va financer les futurs projets quatre saisons. On l'entend depuis longtemps et on l'entend toujours. N'est-ce pas repousser le problème à plus tard? C'est une question de Yannick Menreau qui voudrait lui répondre. Moi, je peux vous parler des chiffres. Aujourd'hui, l'activité sport d'hiver, ski, c'est 85 à 90 % de nos ressources. Donc, comme on attend de nous de financer parce que je n'ai pas de financement d'ailleurs, quand on attend de nous de refinancer ce qu'on va pouvoir pérenniser dans le temps sur une fois de plus le développement du territoire, sur une fois de plus l'été, sur une fois de plus les dents creuses, c'est-à-dire que venez dans nos stations au mois d'octobre, au mois de novembre. Je peux vous dire que vous n'avez pas envie d'y rester. Donc, il faut qu'on crée quelque chose pour que les gens puissent y vivre. Donc, s'il y a une meilleure ressource qui nous permet de prendre, on est preneur de le faire tout de suite. Mais c'est 90 % de nos ressources, c'est le ski véritablement qui nous l'apporte. Et on l'a vu l'année dernière, sans aide, mais c'est tous les métiers de la montagne. Et je dis bien les métiers de la montagne parce que quand on passe métier de la montagne, on pense que remontée mécanique. Mais oubliez, on a des boulangers, on a des plombiers, on a des décorateurs, on a des centres d'alimentation et autres. Tous ces gens-là, ils auraient plié. C'était fini, il n'y avait plus rien. Parce que ce n'est pas avec la ressource. Parce qu'en fait, on a vu qu'on était à 25 % de fréquentation, y compris les propriétaires. Donc, il s'est bien passé quelque chose entre les deux. Donc, il faut bien qu'on conserve quelque chose, qu'on prépare à côté et que les habitudes continuent de se transformer. Je crois que Pierre a une question. Ce sera la dernière parce qu'on se félicitait sur le timing respecté, mais là, on glisse légèrement. Il n'y a plus personne derrière, donc il n'y a que nous. Donc, on déroule. On peut dérouler. Non, mais sans exagérer. Une question un peu, peut-être pour Philippe. On voit qu'on a été confrontés de manière importante à une surfréquentation de certains sites de montagne. Alors, comme tu parlais, y compris pour l'aspect climatique et puis y compris à la sortie du confinement pour aller respirer, etc. Et donc, avec une surfréquentation terrible et compliquée sur certains sites. Par rapport à ça, je ne sais pas quelle est ta réflexion, votre réflexion, enfin l'IGA sur ces aspects-là. C'est quoi la solution ? Est-ce que c'est d'aménager ces sites de manière à ce qu'ils soient susceptibles de mieux réceptionner cette surfréquentation sans dégâts pour l'environnement ? Est-ce qu'il faut limiter l'accès en disant au-delà de tant de personnes on ferme, etc. Je ne sais pas. Quelles sont vos réflexions universitaires par rapport à ça avec tes collègues ? Merci Pierre pour cette question. C'est un vaste chantier qui a commencé il y a longtemps parce que les questions de régulation de fréquentation dans les espaces naturels se posent depuis plusieurs décennies et on avait peut-être cru les résoudre. Et un des mentionnements de la crise sanitaire c'est qu'effectivement il y a manifestement une aspiration à l'accès à la nature, à l'accès à la montagne qui renvoie à plein peut-être de malaises ou de contradictions des sociétés urbaines. Mais pour accueillir tous ces gens, ce que la crise sanitaire a montré, je tire le fil de nous entendus et des organisateurs, c'est que d'une certaine manière le vouloir accueillir de l'attractivité il a un peu cédé le pas au devoir accueillir. Tous ces gens-là viennent pour pique-niquer, courir, gambader, pratiquer telle ou telle activité. Et c'est notre job de les accueillir. On ne peut d'ailleurs pas faire autrement et commander dans la société de masse. C'est ça qui fabrique ce qu'on désigne comme le sur-tourisme. Face à ça, il y a plusieurs réponses possibles. La réponse aménagiste ou par les équipements elle est certainement à prendre en compte parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait gérer les accès, les parkings, il fallait repenser la signalétique, il fallait il fallait aussi diffuser de l'information et puis il fallait parfois, il faut parfois dans les sites fréquentés de manière massifiée, il faut renforcer la résistance physique du site. Ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons. On fait des sentiers hors sol carrément en invitant les gens à ne pas en sortir. Donc il y a des réponses aménagistes mais ce ne sont pas les seules. L'autre réponse c'est c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Je ne sais pas si vous avez vu alors que tous les espaces ont fait un peu pareil. Il y en a qui ont fait du démarketing comme les Calanques. Écoutez, c'est compliqué chez nous, vous allez avoir froid, chaud, il faut marcher, vous allez transpirer. ça c'était assez intéressant à observer. Et puis il y a d'autres espaces qui jouent un peu la politique du care, du prendre soin. Celles et ceux qui sont montés dans le Vercors depuis le printemps 2021 ont dû voir ces panneaux qui ont, c'est intéressant, à la place des panneaux qui annonçaient les événements sur les routes d'accès au Vercors, on a mis des panneaux été-hiver qui disent le Vercors prend soin de vous, prenez soin de lui. Donc ça c'est un appel à la responsabilité, un aspect un appel à une forme de prise de précaution. Je pense que c'est aussi, donc on va jouer sur les deux tableaux des équipements pour faciliter les choses, éviter les, minimiser les impacts et puis éduquer, sensibiliser, former, parce qu'il faut donner des codes aux gens, il faut les accompagner. et ça c'est un travail à part entière qui se fera aussi en ville et qui se fera dans une solidarité entre la ville et la montagne parce qu'on ne pourra pas simplement depuis les médias urbains laisser faire, laisser les massifs environnants, les grandes métropoles se débrouiller. Est-ce qu'on peut imaginer les quotas de dire il y a une route d'accès et on accepte 200 voitures, 201ème en ferme ? Alors ça, ça a déjà été beaucoup utilisé dans les grands sites. On dimensionne les parkings en fonction de la capacité d'accueil qu'on veut pouvoir gérer, ça c'est ce qu'on a appelé la capacité de charge pour les sites et puis on éloigne les parkings, ça on sait faire, il y a une ingénierie sur ce type de démarche. On n'est encore jamais allé au bout en disant on ferme, parce que tu dis qu'on dimensionne les parkings, quand le parking est plein les gens commencent à se garer n'importe où autour, etc. Mais après, ça on... Je sais pas, j'étais dans les Pyrénées l'année dernière, les lacs de Néouviel, je sais pas si le parc de Néouviel, je sais pas si vous connaissez, t'accèdes par une route qui est un peu compliquée, la solution serait de fermer en bas et il y a une route d'accès et ils peuvent fermer les gendarmements en disant il y a 200 voitures qui sont passées ou 1000, mais en l'occurrence c'est plutôt ça le chiffre ou 1500, mais après on arrête puisque ça devienne du délire. Alors c'est ce qui... Peut-être que le... Pour être très bref, la première chose par laquelle il faut commencer c'est de mieux connaître les flux de fréquentation parce qu'il y a eu cette espèce de... d'envoler post-déconfinement là. Mais quand on a voulu interroger nous les espaces naturels proches de Grenoble pour dire là qu'est-ce que vous avez constaté via vos compteurs routiers, via vos éco-compteurs sur les sentiers en matière de fréquentation, etc. Je ne veux pas être trop caricatural, mais globalement on nous a dit alors les éco-compteurs il y en a la moitié qui ne marchent plus et puis les autres finalement ce n'était pas fiable parce que... Du coup on n'a pas de données. Donc il faudrait commencer par consolider les données et je pense que je sais que la métro en lien avec les espaces protégés est en train de vraiment de remettre à l'agenda cette question du monitoring des fréquentations parce qu'on a besoin de mieux connaître les fréquentations, de les connaître sur l'année. Il y a des dispositifs via la téléphonie portable qui commencent à se mettre en oeuvre en lien avec le ministère des Sports pour mieux connaître les flux et mieux savoir comment les gérer. Parce qu'effectivement les stations savent certainement mieux gérer les pics de fréquentation parce qu'elles ont les infrastructures pour que les espaces naturels protégés qui eux se sont souvent sentis démunis face à des pics soudains de fréquentation. Sur la gestion des stations et de la fréquentation on n'a pas été un bon exemple on s'est fait dépasser de partout puisqu'on est monté jusqu'à 32 000 skieurs sur l'Alpe d'Huez on n'avait jamais vu ça de notre vie ça nous arrivait de partout alors là les parkings il y a longtemps que les gens s'ils avaient pu se garer sur les pistes ils l'auraient fait donc on ne savait plus où on en était donc là c'est un vrai vrai problème on ne sait pas on ne sait pas dire on sait aujourd'hui parce qu'on a des débits on a des vitesses donc on sait dire c'est à peu près ça le flux de skieurs sauf que c'est un flux moyen mais si tout le monde arrive le même jour comme ça s'est passé le 31 le 30 pardon là ça a été l'enfer le 30 on n'avait jamais vu ça de notre vie on a explosé tous les records mais alors franchement tous les records plutôt aussi négatifs parce que je crois que la satisfaction client là on était au plus bas donc il y a un gros travail à faire sur cette notion de fréquentation ça c'est indéniable et vous parliez moi je pense qu'effectivement on a un devoir d'éducation à la montagne parce que quand on passe de Palavas à un massif de montagne c'est pas le même comportement c'est à dire que nous on a passé un temps incroyable à renettoyer nos sentiers à ramasser ramasser tout ce qui sert à pique-niquer et autres je pense qu'il y a un vrai devoir d'éducation sur la montagne qui doit être fait si on veut que les gens viennent encore plus et se sentent bien et la deuxième chose c'est aussi tout à l'heure on parlait du ski qui finance mais il faut savoir que le ski finance aussi toute la sécurité en montagne ça veut dire que les gens font des skis de rando mais ils le font chez nous en toute sécurité on déclenche toutes les avalanches on sécurise quand même les pistes de retour et autres et ça il faut bien que quelqu'un le paye et comme les gens ne prennent pas de forfait il y a un moment tout ça ça ne tombe pas du ciel il faut bien qu'on le paye donc c'est tout ce monde là qu'il faut arriver à gérer différemment Anthony un petit mot de conclusion ou une autre question la toute dernière non Caline me dit non non alors merci à tous les trois pour vos apports on peut vous applaudir merci à tous pour votre participation donc on fait un petit break et on se retrouve à 14h pour la dernière table ronde de la journée qui sera consacrée à communication et développement durable un problème de posture pour la montagne française donc à tout à l'heure et on vous invite bien sûr tous oui on se retrouve à table on se retrouve à table au Canberra donc c'est juste à côté de là où vous avez garé votre voiture restant au Canberra mais on peut y aller ensemble vous êtes tous bien sûr invités merci 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 et merci Sous-titrage ST' 501 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 plutôt que de fanfaronner dans les mondes médias parce que c'est là où on risque de vraiment de se faire taper sur les doigts par des clients ou par d'autres personnes. C'est aussi plus simple de parler à ses clients qu'à ses non-clients parce qu'ils nous connaissent quand vous êtes une destination ou quand vous êtes une marque et donc il y a un engagement plus fort. Des clients, des visiteurs d'une destination connaissent la destination, savent les difficultés concrètes et c'est beaucoup plus facile d'avoir une relation, une conversation en tout cas sincère sur ce qu'il est en train de se faire. Et dernier point, il y a des moments pour parler. Quand on est en train de vendre, c'est vraiment pas le moment. Il y a ce mélange de pur et d'impur qui se passe dans la relation. C'est pas le moment, on est en train de vendre, vendons. Mais par contre, quand on est en train de nouer une relation plus longue avec une destination, dans du marketing relationnel, là on a la place, on a le temps de dire des nuances, pas ce que je suis en train de faire, je suis obligé d'aller vite. Et on peut vraiment parler de ses engagements et aussi de dire voilà ce qu'on fait, on sait que c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça, ça prend du temps, ça doit pas se faire au moment de la vente. Un petit exemple, Kaline, c'est vraiment pour toi celui-là. Je vous donne l'exemple du rustique. Le rustique, c'est un fromage qui se positionne très clairement, vous le voyez, sur quelque chose de très traditionnel. Et du coup, ça me permet d'illustrer mon point sur le fait qu'il y a un temps de la transaction. Quand on achète le produit, on voit l'image de gauche. Très traditionnel, tout ça, le positionnement avec le petit vichy. Mais quand on ouvre le fromage, donc là, on l'a déjà acheté, on est dans la relation avec le produit. Là, il y a un petit espace pour raconter des choses sur le produit, rentrer un peu plus dans le détail. Et cette petite communication, elle va changer d'une saison à l'autre. Parfois, on va parler des conditions de vie des vaches, d'autres fois sur les prairies, etc. Vous voyez, transaction, c'est peut-être pas la peine de tout mélanger avec le développement durable si ce n'est pas au cœur du positionnement. Dans la relation, il y a plus d'espace pour le faire. Voilà. Merci, Dominique, pour ton intervention et ses idées. C'est certain qu'on peut faire beaucoup plus, en tout cas au sein de notre filière, s'inspirer d'autres pratiques sur d'autres secteurs, notamment l'alimentation, où effectivement, le côté consommation durable est beaucoup plus développé à la base. Merci. Donc, à présent, je vais interroger Christophe, maire des Deux-Alpes. En tant qu'acteur pilote d'une station de montagne et pas des moindres, quel regard tu portes sur ce sujet ? Quelle importance a cette question aux Deux-Alpes ? Et à quelle problématique fais-tu face, justement, pour te l'approprier ? Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Et puis, écoutez, très content de pouvoir vous apporter ces quelques éléments. Je suis content, effectivement, de pouvoir réagir aux éléments que tu as apportés, parce que c'est, Dominique, des éléments qu'on ressent tous les jours, à la fois avec les administrations avec lesquelles on travaille, et à la fois avec les habitants avec lesquels on interagit, ou les copropriétés. Aux Deux-Alpes, on a choisi de faire un véritable bond en avant. Peut-être que c'est une question de génération, certains diraient, d'autres diront que c'est simplement qu'aujourd'hui, on était suffisamment matures pour le faire et qu'on le porte. Ce bond en avant, on compte le faire sur trois jambes. A la fois, bien sûr, l'économie, parce que ça nous donne les moyens, à la fois le social, parce qu'il nous faut des gens pour emmener un changement, une modification, et à la fois sur l'approche environnementale. C'est plus celle-ci qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis obligé de revenir à cette définition qui fait qu'un développement durable, il ne faut pas imaginer qu'il sera uniquement environnemental ou uniquement social, même si ce serait vertueux, ou simplement économique. C'est peut-être les sociétés commerciales qui viseraient ça. On est obligé de faire un bon compromis entre les trois pour que ce soit quelque chose qui soit soutenable et pérenne. Alors, dans l'auditoire, je suis sûr que vous en êtes déjà tous convaincus, mais c'est des fondamentaux qui méritent d'être acquis et bien gérés au jour le jour dans tous les projets qu'on porte. Souvent, on parle de réactance sans le savoir. C'est un terme que j'ai appris en échangeant avec toi. La difficulté, c'est qu'on veut emmener d'autres projets, des changements, mais dans ces changements, souvent, on les amène mal, on s'est mal communiqué dessus, et au bout d'un moment, on a plutôt une forme d'opposition au changement plutôt que simplement d'avoir du soutien par rapport à un projet qui serait d'intérêt général et qui nous permettrait à tous d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on veut avancer ? De toute façon, en montagne, on est forcément précurseur et ce serait illogique, ce ne serait pas réel de dire simplement qu'il y a des climato-sceptiques en montagne. Vous voyez bien, on a le nez sur la neige, le nez sur les glaciers. Bien sûr qu'aux Deux-Alpes, on était conscients de ça et bien avant moi, bien avant que j'arrive. La seule question, c'est comment est-ce qu'ensemble, par exemple, Camille, dans le cadre de Floconvert, comment est-ce qu'on emmène ces changements ? Et puis, comment est-ce que ces changements environnementaux ont fait qu'ils soient acceptés et puis quelque part portés par une population, que ce n'est pas juste l'idée d'une seule personne ? Comment est-ce qu'on fait pour que ceci s'inscrive dans le temps et que ce soit au bénéfice de tous ? Pour ça, il nous faut des moyens, il nous faut forcément des aspects liés à l'économie. On a peu de visibilité sur les actions qu'on met en place. Alors, j'ai pris juste deux phrases pour vous en parler. Par exemple, aux Deux-Alpes, on est passé totalement en navette électrique. Par exemple, aux Deux-Alpes, on a un oril qui est en place et qui fonctionne bien. Par exemple, on a uniquement depuis certains temps facilité, mis en oeuvre des résidences de tourisme sur des sites qu'on a totalement réhabilités. En gros, il n'y a plus de projet qui serait sorti depuis ces deux dernières années sans que ça ait été de la requalification urbaine d'un ensemble déjà existant. Par exemple, au niveau des navettes, vous savez, c'est une assez bus que tout le monde voudrait avoir et qui sont plus ou moins à l'heure et qui tournent en rond et qui génèrent du coup beaucoup de pollution. On est passé totalement en navette électrique. Ce sont des choses sur lesquelles on a du mal à communiquer. Soit on n'en a pas l'habitude, soit on a l'impression, nous, que c'est normal, mais on a du mal aussi à le faire savoir. Et pour autant, quand on regarde les chiffres, le tourisme en montagne, quand on regarde comment est-ce qu'il pollue, comment est-ce qu'il émet des gaz à effet de serre, c'est trois quarts sur le déplacement et on va dire un bon 20% sur l'habitation. Et c'est donc sur ces aspects-là qu'on a intérêt à avoir le plus d'actions. Bien sûr, il ne faut pas laisser tout le reste. C'est la démarche qu'on mène ensemble de structuration avec Flocon Vert et Mountain Riders. Mais tout ça, ce n'est pas forcément facile à mettre en place. On a une administration qui surveille comment est-ce qu'on avance. Les changements qu'on pourrait vouloir, par exemple, sur nos marchés publics, pour les navettes, sont des choses qui sont longues à mettre en place, qui sont structurées. Et pour vous dire, on a même des difficultés avec des oppositions de ceux qui aimeraient bien que ça reste comme avant, parce qu'économiquement, ce n'était pas mal. Pour autant, on porte ces changements. Et ces changements, souvent, on veut qu'ils soient vertueux, grands, ambitieux. Et ça gêne. On arrive des fois dans des contentieux et on est amené à porter cette vision avec nous, cette vision d'un véritable bond en avant, d'un véritable changement. Pour que ce changement s'opère, il faut absolument s'appuyer sur les élus locaux. Sans quoi on pourrait imaginer que des lois, par exemple, climat et résilience, par exemple, la loi 3DS, ne sont pas tout à fait adaptées au développement des territoires. Si je vous prends ces exemples-là, c'est simplement que, bien sûr, on croit à la vertu de climat et résilience, de moins consommer, par exemple, de l'espace. La question, c'est, à un moment donné, comment est-ce qu'on va surveiller ces espaces ? Quels moyens est-ce qu'on se donne au niveau des parcs naturels, qui, rappelons-nous aujourd'hui, ont interdiction d'avoir une vocation commerciale ? Quels moyens est-ce qu'on se donne pour avancer aussi sur le logement social, quand on divise par deux nos consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers ? Ça a un impact. Comment est-ce que tout ça, on le met en œuvre ? Eh bien, ça ne peut fonctionner que ce n'est soutenable que si c'est vu dans un ensemble. Et ça, l'élu local peut certainement apporter quelque chose. On a essayé, d'ailleurs, de faire des propositions dans ce sens, jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'habitat, les modifications qu'on suggère, c'est, par exemple, d'aller plus directement sur le maintien des lits touristiques, des lits chauds, et pas leur disparition au profit, souvent, des copropriétés ou de la spéculation. C'est un peu, quelque part, à l'encontre de la promotion, mais ça nous ferait vraiment avancer. C'est aussi des évolutions qui ont été ciblées depuis longtemps. C'est la danse de la pluie, c'est ça ? Il y a, juste pour conclure, un grand rôle qu'on cherche à accompagner et pour lequel on tient au travail qu'on fait avec Camille, dont tu vas nous parler, en rapport avec les résidents secondaires. Souvent, ce sont des gens qui vous disent qu'il faut faire comme ci, comme ça, mais c'est important qu'ils nous accompagnent et qu'ils voient bien la vision qu'on a dans le temps. Ce sont des démarches qui sont engagées et qui s'appuient sur tous les acteurs de la montagne. C'est pour ça qu'on a l'Office du tourisme, en général, DSF, les associations qui sont derrière nous et qui vont nous en parler. A toi, Camille. Merci, Christophe. Alors, enfin, je me tourne vers Camille. Donc, à travers Mountain Riders, je suppose que c'est un peu ton lot au quotidien. C'est vraiment ton travail au quotidien, en tout cas, d'accompagner aussi les territoires sur cette question et de réfléchir à comment faire, parce que je pense que ce n'est pas facile de trouver la solution. Il y a sans doute plein de solutions adaptées à certains territoires. Comment tu perçois cet équilibre entre les démarches réellement engagées et leur valorisation, finalement ? Et quelles problématiques ressortent quand tu accompagnes ces territoires à la Bézé, notamment au Foucault-Père ? Merci. Bonjour à tous. Merci de poser cette question qui est passionnante. Et on se la pose finalement, en tout cas, pas assez dans notre économie de la montagne. Et nous, on y réfléchit depuis un petit moment. Je crois qu'on est à une période où la dizaine d'années qui est derrière nous a été une période où on a souvent préféré agir avant de dire. C'était un petit peu le garde-fou, le leitmotiv des territoires de montagne. Je vais faire un focus, évidemment, là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de prendre conscience que la communication n'est pas un gros mot, que la communication est la clé de voûte d'une démarche de responsabilité sociétale, qu'elle soit d'une organisation, d'une entreprise, d'un territoire, et qu'en fait, on ne peut plus dissocier l'action de sa communication. Et en fait, dans ce sens, on a, chez Mouten Riders, développé une démarche qui est faite très prochainement, c'est 10 ans, qui s'appelle le flocon vert. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail de tout ça, je vais plutôt vous donner ce qu'on perçoit comme les ingrédients finalement indispensables pour solutionner cet enjeu de posture. Le flocon vert, en quelques mots, c'est avant tout un label pédagogique, une démarche de progrès. Et si on oppose label et pédagogie, c'est bien parce qu'aujourd'hui, l'enjeu qu'on a tous dans nos organisations et nos métiers, c'est bien d'avoir quelque chose à raconter, mais surtout de valeur, de contenu à transmettre à nos publics, à nos clients. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, cet enjeu pédagogique. Ensuite, cette démarche-là, elle permet d'accompagner le changement. Il faut, avant d'imaginer, valoriser les plus belles actions de nos stations de montagne, il faut admettre que nos stations, nos destinations touristiques, c'est avant tout des hommes et des femmes qui en sont à un point zéro de leur changement de comportement. Et qu'il y a un enjeu de l'accompagnement de ces différentes postures individuelles et collectives qui est très important. Et avec le flocon vert, on essaie d'agir sur ce levier-là. Un mot sur la démarche collective, c'est aujourd'hui un essentiel pour pouvoir aussi se prémunir de ce que Dominique, tu nous partageais en introduction. Il faut coporter les enjeux, il faut coporter les stratégies pour pouvoir prendre une parole plus forte et qui fait forcément le lien vers l'enjeu de gouvernance partagée qui est aussi à re-questionner dans le cadre de cette démarche flocon vert. Finalement, ce qui nous paraît être de l'ordre des ingrédients essentiels, c'est ces quelques mots, c'est aujourd'hui oser prendre la parole même si on n'est pas exemplaire. En fait, l'exemplarité d'une démarche environnementale, sociétale, elle est avant tout dans le fait d'entreprendre quelque chose de collectif et de fait d'avoir des résultats. Donc en fait, il y a quand même un enjeu de courage politique, évidemment, mais politique au sens global du territoire. On attend aussi du courage des acteurs économiques. Et puis, il y a quelque chose également autour du fait d'assumer qui on est. Nous, on le voit, nos stations flocons verts, elles ne sont pas des stations, des destinations parfaites. Chaque année, elles font toutes une, deux, trois erreurs. En fait, elles ont, comme nous tous, des dissonances très fortes, plus ou moins, des schizophrénies. Et l'enjeu, c'est d'assumer ça, en fait, et d'être en capacité de l'expliquer et d'être transparent. Et en fait, si demain, nos territoires de montagne, ils sont en capacité de reconnaître ce qu'ils font peut-être de pas très bien, mais ce vers quoi ils vont et ce qu'ils font de positif, je pense que la montagne aura endossé sa responsabilité auprès de ses pratiquants, de ses citoyens, de ses clients. Et puis, j'ai ajouté un petit mot qui est celle de l'humilité aussi par rapport à ces démarches de communication et de développement durable qui est essentielle et qui nous rappelle qu'en fait, aujourd'hui, la montagne, au sens large, c'est quand même juste un merveilleux laboratoire de ce que sont les transformations climatiques et qu'en fait, on a tous là autour de la table un devoir d'être en fait des témoins de ces transitions et donc forcément, avoir des postures humbles nous paraît être essentiel. Et pour finir, eh bien, c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'au quotidien, on passe notre temps à observer des choses sur les réseaux sociaux par rapport aux flocons verts et à ces fameuses contradictions qu'on va avoir dans les territoires labellisés et que l'enjeu n'est pas finalement d'être dans une posture défensive, n'est pas de passer du temps chez Mountain Riders à recruter une armée de community managers qui vont formuler des réponses toutes faites à toutes ces personnes-là, c'est d'essayer d'avoir un temps d'avance pour pouvoir raconter ce que c'est vraiment ces démarches-là et du coup, j'invite par notre expérience tous les territoires à procéder ainsi. Merci. Merci. Merci beaucoup Camille. Du coup, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir échanger librement et croiser directement les visions sur le sujet mais nous faisons plutôt sa corde. Vous avez tous les trois le label flocon vert sur le front quasiment, non ? Non, en tout cas, si vous avez justement des questions en salle ou en ligne, c'est aussi le moment de l'indiquer. Moi, j'avais une première question, c'était par rapport notamment à ce qu'a pu partager Dominique avec l'histoire du camembert, dire en fait, les consommateurs sont plus sensibles quand ils ont déjà fait l'acte d'achat, quand ils sont déjà sur site, on va dire, notamment quand il s'agit de tourisme. En France, notamment dans nos stations, finalement, on ne voit pas trop d'actes dans ce sens-là, de pédagogie sur place et de communication vraiment en live quand les gens sont sur site. Est-ce que, Camille, tu accompagnes les territoires pour trouver des outils sur ce sujet ? Est-ce que, Christophe, ça te parle, ce genre d'initiative ? Alors, oui, on voit des choses germer et nous, la démarche Floconvert, elle invite vraiment à ça, à permettre de, à la fois par des outils, mais aussi par des rencontres avec les gens qui font la destination, de pouvoir incarner, en fait, ces enjeux environnementaux et sociaux et de les rendre très concrets, pragmatiques et comme je le disais auparavant, demain, le positionnement de nos territoires se devra d'être éducatif, en fait, parce qu'on est juste un laboratoire à ciel ouvert de tous ces changements-là. Christophe, je te laisse... Ah, c'est mieux de garder... OK. C'est un retard. pour ma part, je suis peut-être plus dans l'action, comme tu disais tout à l'heure, que l'espace de communication. Alors, c'est d'ailleurs un peu notre défaut. On a besoin de montrer ce qu'on fait et on était aussi avec FNE, France Nature Environnement, en train de voir les meilleurs compromis qu'on pouvait avoir sur notre territoire et on est tellement dans l'action que ça devient aujourd'hui vital à la fois pour sauvegarder nos richesses naturelles sur lesquelles typiquement on vit, on skie, on évolue avec, mais c'est totalement vrai aussi au niveau du transport où on passe entre guillemets du rêve à la réalité, on essaie d'avoir moins de voitures et de toute façon, c'est ce que nous demandent aujourd'hui nos visiteurs. Comment est-ce que je viens de Lyon ? Enfin, carrément, la question, c'est comment est-ce que je viens de Lyon jusqu'à mon appartement sans voiture ? C'est l'histoire du dernier kilomètre mais aujourd'hui, ce n'est plus des questions théoriques qui se posent entre chercheurs, c'est très pratique et on peut le décliner de partout et en fait, il faut qu'on s'appuie sur ces forces-là par rapport à peut-être certains qui seraient un peu en réaction et qui voudraient s'opposer à un changement qui est de toute façon nécessaire. Et Dominique, toi, tu as cet exemple du camembert, est-ce que ça t'inspire des idées concrètes qu'on pourrait mettre en place sur les stations ? Alors, l'idée, c'est qu'une fois que les gens sont là, ils voient la réalité du terrain, ils voient qu'il y a des voitures mais ils voient que souvent eux-mêmes sont venus en voiture. Par contre, voir qu'il y a des initiatives, parler de navettes électriques, j'espère que c'est écrit dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, peut-être combien ça a fait économiser, ça permet d'être engagé et de se dire tiens, ils ont fait un effort. Il y a cette idée aussi que les efforts, ils sont partagés et c'est sûr que si on arrive dans une destination et qu'il y a des déchets partout parce qu'en fait, les poubelles, elles ont été tellement paysagées et bien cachées qu'on voit des déchets. Alors, on dira les déchets, deux, trois papiers dans la rue, ça ne fait rien par rapport à la question des transports en station. Mais en fait, quand on est sur place, c'est aussi ce genre de choses-là qu'on voit. Donc, communiquer, c'est aussi dire on a mis des poubelles parce qu'on veut une station propre, on voudrait que les gens voient sur place comment ça se passe, qu'on a fait des efforts, que oui, on voit qu'il y a une différence sur place. Même si ça ne peut pas rétraiter des détails, c'est à ce moment-là qu'on est le plus réceptif parce que quand on a choisi un produit ou une destination, on a envie de s'entendre dire qu'on a eu raison de la choisir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui font ça, d'électroménager, vous achetez votre produit, quand vous le déballez, il y a un petit papier qui dit merci d'avoir choisi telle marque. Et c'est un élément qui peut paraître anecdotique, on ne fait pas attention si on n'est pas marketer peut-être, mais en fait, c'est un bon moment pour dire vous avez eu raison, vous êtes bien là, vous avez bien fait de nous choisir et regardez comme on fait ensemble des choses. Et c'est un moment beaucoup plus détendu dans la communication que le moment, ce n'est peut-être pas pour ça qu'on va choisir les deux Alpes, mais quand on y est, on a envie d'aimer les deux Alpes et de s'engager aux côtés des deux Alpes. Sinon, on serait allé ailleurs. Donc, c'est vraiment un levier qu'on peut utiliser et qui permet aussi la transparence. Et là, ça laisse du temps pour dire, il y a encore plein de choses à faire, mais ça, vous ne pouvez pas le dire dans une communication très courte. C'est même peut-être limite de le dire sur les réseaux sociaux parce que c'est trop abrupt. Mais quand ils sont sur place, il y a vraiment le temps par des petits exemples pour se parler, pour dire des choses nuancées. Donc, c'est plutôt encourageant. Un mot par rapport à ça, c'est qu'on est tout à fait conscient et en toute transparence qu'on n'est pas parfait. Typiquement, peut-être par nature, on allait importer certains problèmes, mais que les équipes s'attachent à résoudre. Par exemple, on a beau avoir les navettes électriques à certains moments de fréquentation, quand c'est le jour de l'an, c'est très festif. Et on essaye de suivre le rythme au niveau des poubelles et du tri et ça devient délicat. Surtout les années où, par exemple, c'est juste un cas qu'on a rencontré, mais tout le monde viendra plus en voiture individuelle parce que crainte de problèmes sanitaires ou de grèves et on est en permanence en train de chercher le bon niveau d'adaptation pour répondre. Alors, en toute transparence, des fois, on se fait déborder et des fois, on est vraiment en anticipation par rapport à ça. On a besoin de penser plutôt notre mobilité que des parkings. On a besoin de penser plutôt au tri que déchet. C'est quelque chose qui est un travail continu. Il y a aussi une question autour de la disposition physique et mentale des clientèles qui sont en vacances souvent dans nos destinations touristiques et on a souvent tendance, c'est comme ça que globalement tout le monde fonctionne, de se dire concrètement quand on parle de déchets, de bus, tous ces sujets-là, ils sont hyper ennuyeux. Et ça, c'est quand même une réalité. Donc, il y a un enjeu si les acteurs qui font la destination ne sont pas eux-mêmes convaincus qu'en fait, ils ont entre les mains la possibilité de changer, ça va être compliqué, c'est clair. Et ce sujet des déchets, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Je peux vous assurer que dans combien d'offices de tourisme on passe encore où en fait, on n'ose pas déballer un sac poubelle sur son front de neige et quand je parle d'assumer, c'est vraiment ça, c'est de dire en fait, aujourd'hui, parfois, il n'y a que nous, Montagnard, où on est en retard sur le sujet, pour beaucoup dans les centres urbains, tout ça, c'est de la ressource. Et en fait, nous, on est encore à se dire ouais, mais dans notre com', les déchets, c'est sale. Donc en fait, il y a vraiment aussi besoin de se bousculer un petit peu si on veut que ça accélère. Il y a un autre exemple que je voudrais prendre, c'est on parle des stations, donc on peut regarder ce qui se passe en direction des parcs, les deux âmes, ça va jusqu'à la musèle, aux écrins, et on peut regarder aussi ce qui se passe pour mettre le sujet sur la table au niveau des remontées mécaniques. Vous savez, on fait vraiment ce bon aussi dans le domaine loisir, avec le ski, avec le vélo, et on va changer beaucoup de remontées. On oublie parfois de dire, et je pense que ça va mieux en le disant, que les nouvelles remontées sont par exemple plus électriques mais diesel, qu'au lieu d'avoir quatre pilotes, on en a qu'un, qu'à l'occasion, on a enlevé tout ce qui était vieux déchets, plastiques, ça va être recyclé, on oublie de le dire, et à la fois, ça mériterait de l'être, parce qu'on a des gens qui aiment la montagne, qui à travers le séjour qu'ils vont passer, se rendre compte qu'ils donnent des moyens, avec ces moyens, c'était le Dauphiné l'autre jour qui disait à propos de nous qu'on les réinvestit, qu'ils vont avoir cette capacité à mieux gérer peut-être l'environnement, les foules, je voyais aussi le Dauphiné qui parlait des phénomènes de surfréquentation dans le parc du Vercors, c'est tous des aspects sur lesquels on travaille ensemble, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une belle convergence entre les recherches qui ont pu être faites, les bonnes pratiques qui ont pu être recueillies, et puis quelque part la volonté, écoutez, de Zalp, mais tant d'autres aussi qui ont envie de changer, et on cherche de l'adhésion. Et on parlait de l'importance de la force locale finalement, notamment des populations locales, des sociopro, pour porter justement la communication et tout le projet, comment ça se passe justement sur les territoires sur lesquelles vous intervenez avec Mountain Riders, aux Deux Alpes concrètement, est-ce que vous arrivez à acquérir l'adhésion de la population et en faire des ambassadeurs naturels qui vont en parler par-ci par-là de manière disséminée en fait auprès de la clientèle ? Je veux bien prendre, ça passe par des choses qu'on connaît tous et qui sont laborieuses parce qu'en fait il faut travailler, se remonter un peu les manches, passer du temps et de l'énergie à ça, c'est du terrain, c'est de la rencontre, c'est de la formation interne surtout, du coup ça fait pas rêver, mais en fait c'est par ça que ça doit passer, je prends l'exemple du domaine skiable des ARC qui a récemment créé un musée de la montagne sur son domaine, aujourd'hui avec ses 600 salariés on réfléchit à comment les former parce que les 600 salariés du domaine skiable n'ont pas conscience, connaissance qu'à tel endroit il y a du lagopède, qu'à tel endroit il y a telle espèce végétale protégée et qu'en fait c'est leur quotidien et en fait ça paraît tellement basique et peut-être bête de dire ça mais en fait on en est là c'est-à-dire qu'il y a un réel enjeu de commencer par former ces équipes internes et à partir de là il y a un effet boule de neige qui se crée et il y a des programmes qui permettent de mobiliser les acteurs économiques qui eux aussi vont devenir ambassadeurs de cette démarche mais on ne peut pas dire que ce n'est pas du temps c'est clairement du temps et c'est de la compétence aussi. Je veux bien rajouter un mot du point de vue de la recherche. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait peu d'effets commerciaux à attendre de ce type de marge mais par contre tout secteur confondu la littérature en ressources humaines montre que l'engagement environnemental des entreprises l'engagement RSE de façon plus générale donc responsabilité sociétale des entreprises et des organisations au sens large c'est un énorme effet sur l'engagement des salariés. Donc là vraiment il y a des effets qui se mesurent en termes de loyauté en termes d'engagement en termes de marque employeur pour jargonner un petit peu pour donc ça veut dire quelle est la valeur et l'attractivité de cet endroit ou de cette marque pour attirer des recrues de qualité donc là il y a vraiment des effets qui sont mesurés et on le voit dans les réunions Montagne Raider Flo Converra auxquelles j'ai pu participer dans les ateliers auxquels j'ai pu participer on voit que les salariés ou les membres des différentes parties prenantes localement ça leur plaît beaucoup qu'il y ait ces démarches là je ne dis pas que c'est simple et que tout le monde est d'accord mais en tout cas c'est un facteur de cohésion d'avoir l'impression qu'on fait des choses bien ou un peu mieux et c'est des là il y a vraiment du potentiel probablement plus que vis-à-vis des clients en tout cas en effet direct et là dessus la littérature est vraiment unanime et c'est pas du tout et c'est dans l'agroalimentaire dans la fonderie dans la métallurgie dans l'informatique il n'y a pas c'est aussi une industrie le tourisme donc c'est bien de s'inspirer de ce qui a fonctionné aussi sur d'autres industries tant qu'à faire Camille Ah il y a une question ? Toi ? D'accord je ne sais pas Oui une question alors pour Camille mais aussi pour Christophe Aubert par rapport au flocon vert est-ce que actuellement Mountain Riders et le flocon vert ne ment pas d'un coup de pouce important en termes de communication alors je ne sais pas du gouvernement du ministère du développement durable etc valorisant ce label et permettant de lui donner une visibilité importante pour que ça devienne une forme d'incontournable pour les stations de montagne de manière à ce que ils soient quelque part obligés dans l'état d'esprit de toute la clientèle être ou pas flocon vert ça devient un incontournable dans mon choix parce que pour vous avoir suivi depuis longtemps je sais que ça a progressé etc et qu'aujourd'hui il y a un petit boost qui est intéressant mais pour arriver à ce que l'ensemble de la montagne française tous les massifs s'engagent dans une démarche de ce type là il faudrait qu'il y ait un peu plus sinon ça va prendre 30 ans c'est une très bonne remarque et c'est une réalité tu as complètement raison Pierre plusieurs choses on a mis déjà il y a un espèce d'accouchement long de 10 ans pour aujourd'hui avoir avec nous à tout France donc il y a des choses qui vont sortir d'un point de vue national sur les clientèles de proximité plutôt du coup nationale et européenne donc ça on y travaille c'est en cours il était aussi important pour nous d'avoir un seuil il y avait un seuil mini de station labellisée pour pouvoir réellement aller au contact du client pour lui permettre le choix et aujourd'hui on a cette dizaine de labellisés on a 30 plus de 30 territoires dans la démarche donc on sait que dans les 5 ans qui vont arriver tout ça en tout cas on construit les choses pour qu'il y ait un développement qui soit plutôt important maintenant le flocon vert se défend d'être demain et à horizon 5 ans la petite vignette qu'on va venir chercher et que les 250 territoires de montagne obtiendront on est en train de réviser le référentiel il va encore monter en exigence donc clairement à horizon 2025 on pense qu'on aura une cinquantaine de territoires labellisés ce qui sera déjà suffisamment important qui permettra de tirer le reste vers le haut mais on ne va pas en tout cas aller enfin en tout cas on ne va pas brader le cahier des charges pour aller chercher large et rapidement on a quand même envie que cette démarche pédagogique elle tire l'ensemble des acteurs vers le haut par cette notion d'exemplarité et il est évident qu'on va avoir besoin d'encore plus de soutien nationaux pour le développement et la mobilisation des consommateurs ça c'est évident je peux vous donner un éclairage peut-être très volontariste mais pour ma part je pense qu'on doit pas forcément aller dans l'obligation au sens où c'est en étant volontaire qu'on sera les meilleurs les plus motivés typiquement il n'y avait pas d'obligation on y est allé et c'était vraiment pour progresser parce que aussi ça nous correspondait le mettre comme des obligations ce serait une norme de plus et je ne sais pas si ça ne cristalliserait pas à des moments certaines autres destinations parce qu'ils n'ont pas la capacité pour le faire et en fait dans la contrainte des fois on brise un petit peu la motivation ça c'est une manière de le voir quand on le regarde de manière appliquée je trouve que en fait il y a énormément de pédagogie qui est nécessaire auprès des habitants et encore plus des résidents secondaires on en discutait tout à l'heure on a l'impression que certains visiteurs même propriétaires même récurrents quand ils arrivent aux deux Alpes soit ils ont plein de dogmes et ils s'attendent à discuter de la poubelle ou de la place de stationnement mais qui est devant chez eux alors qu'il faudrait une image plus globale et par rapport à ça on a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on traite vraiment l'intérêt général et on essaye d'être sur de grands objectifs et la deuxième chose c'est au niveau de l'administration je crois qu'une démarche volontaire sera toujours plus appréciée et plus appréciable aussi c'est en ce sens que de toute façon on est enfin je crois que Flocon Vert est déjà bien retenu parce que on a Avenir Montagne qui a retenu un certain nombre de grands axes de communication à tout France aussi qui a travaillé là dessus je trouve que c'est très cohérent maintenant ce qu'on a besoin c'est que dans les instances de décision on voit bien l'image globale sur laquelle on travaille quand on est sur un projet et quand on se dit par exemple on va résoudre un certain nombre de problèmes de mobilité en utilisant le câble il ne faut pas s'interroger si on va mettre ou pas un pylône à tel endroit il faut surtout se dire mais c'est quoi le projet global comment est-ce que les choses vont se passer et c'est en ce sens que alors moi je ne verrais pas de la contrainte mais il faudrait plus de compréhension par rapport à toute l'énergie positive qui vienne du milieu universitaire et puis du milieu associatif du milieu enfin des habitants et voire même des élus je crois il me semble d'avoir utilisé ni le mot contrainte ni le mot obligation dans mon questionnement je crois que je n'ai pas du tout utilisé ces deux termes mais plutôt de dire qu'à un moment la communication nationale soit suffisante pour qu'au-delà des territoires pour le parisien lambda le lillois lambda etc dans ces critères de choix des stations ils se disent il a entendu parler du flocon vert il sait à quoi ça fait référence et du coup quand il regarde les stations si je vais aux deux Alpes à Villers-de-Lens ou au Mont d'Or je regarde s'ils sont labellisés flocons vert ou pas il n'est pas labellisé flocons vert du coup puisque j'ai un choix large tant qu'à faire déjà c'est un premier critère de choix qui s'impose j'ai parlé ni de contraintes ni d'obligations mais simplement que la com soit suffisamment forte importante le soutien de l'état des ministères du tourisme j'en sais rien au-delà des institutions que ça devienne pour le client un élément souvent on parle de famille plus on dit il faut être famille plus etc mais voilà quelque part dans ce contexte de développement durable ça devient un incontournable juste une petite réaction j'ai évoqué la nécessité que tu évoques Pierre de mobiliser les institutions nationales sur le sujet et de porter à connaissance c'est une chose mais en fait je crois et aujourd'hui il me semble que dans tout cas dans ce qu'on engage comme démarche avec ces acteurs là c'est plutôt fluide et ça devrait bien se passer par contre l'autre levier c'est le levier de la communication territoriale c'est à dire que là où on a le plus de difficultés c'est quand je parlais d'assumer c'est qu'aujourd'hui on a des destinations flocons verts qui ne brandissent encore pas assez haut et fort leurs couleurs en fait parce que tout un tas de sujets que j'ai évoqués tout à l'heure et c'est là où il faut du coup avancer à deux vitesses simultanées et il faut que les stations flocons verts portent aussi pleinement et assument pleinement leur labellisation et ça c'est vraiment important il y a le sujet aussi des institutions en charge de la promotion touristique dans la filière oui Savoie-Mont-Blanc-Tourisme Isère-Tourisme Auvergne-Mont-Tourisme comment se positionnent justement ces acteurs vis-à-vis de ce sujet là et bien ils en sont aujourd'hui en tout cas on est au travail avec eux voilà il aura fallu dix ans je pense qu'on peut élargir effectivement la liste que tu constituais en disant ça serait même bien que préfecture voire même au-delà des institutions je sais pas c'est ceux qui constituent les tribunaux les CCI soient conscients du travail qui est réalisé et après s'il y a un soutien volontaire ou apporté par l'état de toute façon nous on en sera on est volontaire donc au final qu'importe le moyen ce qui compte c'est qu'on est avancé vers quelque chose de positif ça devrait marcher c'est bon Emric Albrecht du Master Sest j'ai une question en revenant sur le mode de communication des entreprises est-ce que une des principalement des acteurs de la montagne est-ce qu'une des grandes frayeurs pour ne pas forcément communiquer dessus c'est la peur d'être considéré comme un acteur qui fait du greenwashing et ce qui est de plus en plus critiqué de nos jours alors oui clairement c'est une crainte alors ça n'étouffe pas la parole de beaucoup d'acteurs je pense par exemple à Total que ça n'étouffe pas du tout à la crainte d'être qualifié de greenwashing pour parler de l'environnement je donne un exemple vraiment extrême mais je crois que pour le contourner ce qui peut être vraiment intéressant c'est de dire qu'il y a des temps pour communiquer sur les atouts objectifs qui pour l'instant sont des critères de choix pour rebondir sur ta remarque pour l'instant c'est pas un critère de choix mais vraiment il y a d'autres temps où on peut parler échanger engager ses clients ou ses prospects et fonder des communautés qui vont soutenir la démarche donc là ça permet vraiment de parler fort vraiment fort mais en contournant ce soupçon de greenwashing d'abord parce que les gens qui sont en dehors de la communauté ne vont pas regarder la conversation privée ou presque privée qu'une station va avoir avec ses clients proches donc c'est pas forcément quelque chose qui est guetté de si près que ça donc il y a vraiment un espace pour parler pour parler de la transparence des contradictions des progrès qui sont faits des erreurs qui sont commises et d'en parler avec une sainte terre sincérité une clé du marketing relationnel c'est la sincérité relation ça veut dire que c'est dans les deux sens on dit aussi quand il y a des choses qui vont moyennement je peux prendre quelqu'un qui me hoche la tête dans la salle Thibaut Paula donc c'est vraiment un espace où on peut parler avec beaucoup de nuances et beaucoup de transparence et d'humilité de ce qui est fait et c'est bien reçu après ça n'empêchera jamais des gens sur les réseaux sociaux venant de l'extérieur de guetter tout ce qui tourne pas rond mais de toute façon c'est au delà du sujet qui nous anime aujourd'hui ça arrivera de toute façon toujours ces gens là ont un écho relativement réduit ils continueront à parler voilà mais c'est pas ce noyau là qui critique tout ce qui se passe qui doit empêcher les acteurs d'avancer de façon continue même si ça prend 10 ans et ce qui ajoute de la complexité mais du coup aussi de la puissance quand ça se passe bien c'est une fois de plus la gouvernance du modèle de nos destinations c'est à dire qu'en fait quand on parle de Total quelque part c'est facile une démarche RSE chez Total c'est une organisation voilà indépendante privée une destination montagne je vais pas vous faire la leçon vous la connaissez par coeur mais du coup en fait il y a avant tout une volonté politique de se lancer dans une démarche de transition mais derrière il y a des opérateurs en fait qui sont là pour a priori en principe être le du coup la mise en application de cette vision politique mais qui parfois eux ont aussi on prend le cas de la CDA des démarches RSE donc à l'inverse sur des destinations CDA il y a des push de la CDA qui apportent énormément au territoire parce que sur ces questions de RSE ils sont en avance donc il y a un jeu de pression qui est aussi important à prendre en compte et qui du coup crée de l'instabilité en termes de communication parce qu'il y a parfois des messages qui sont pas tous alignés quoi c'est une question d'équilibre on a un dilemme d'effectivement pas tomber dans la surcommunication parce que ça serait mal perçu comme tu disais Dominique c'est à dire les gens sont naturellement opposés ont une réaction plutôt mauvaise quand on communique sur ces sujets et sont méfiants et on disait c'est toi qui disais les stations sont schizophréniques mais c'est marrant je pense que c'est parce que les gens sont schizophréniques il y avait une étude de G2A sur le sujet qui montrait que les consommateurs français qui viennent au ski ou pas étaient tous très sensibles sur ce sujet de la préservation de l'environnement dans la filière montagne mais que par contre si on leur demandait de s'engager sur le sujet ils n'étaient pas prêts à le faire par contre mettre des règles pour les stations de ski pas de soucis mais par contre pour eux il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes et je pense que notre filière finalement dépend aussi de ce comportement qui est contradictoire au niveau de nos consommateurs on avait une question Timothée moi j'ai deux questions la labellisation on a vu ces dernières années que ça a porté une défiance aussi au niveau du consommateur on a pu voir un peu certains scandales dans l'alimentaire notamment sur en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ces labels du coup est-ce que finalement c'est pas assez juste que de peu communiquer et une fois sur le territoire on présente ce qui est fait et que ça soit pas un choix parce que ça va apporter une défiance et au niveau de la communication aussi est-ce que vous êtes équipé dans les collectivités dans les OT dans les stations d'une manière générale de personnes qui travaillent sur ces sujets de RSE au sens large puisque la transition etc c'est pas que dans l'écologie j'aime bien le rappeler mais aussi dans le bien-être au travail dans le bien-être sur son territoire et est-ce que vous avez des gens armés sur ces sujets puisqu'aujourd'hui on voit vraiment que c'est une tendance et que Nadine ou Jean-Jacques 50 ans en bon communiquant certes n'a peut-être pas les codes en fait aujourd'hui de communication et est-ce que vous c'est des choses que vous mettez en place on voit que les clubs pro il me semble qu'au FCG et au GF38 il y a des enfin ça se développe en tout cas ici et ailleurs on a un collègue qui est à Toulon là-dessus est-ce que c'est des choses que vous prenez à le bras le corps et que vous priorisez dans un avenir proche ou même dans le présent alors pour notre part je crois que c'est un peu en rapport avec la question précédente aussi on se positionne pas forcément comme une entreprise on est d'abord une collectivité et à ce stade d'ailleurs on fait surtout le constat qu'on communique pas beaucoup on fait peut-être pas assez savoir tout ce qu'on a fait donc j'aurais tendance à dire on n'a pas trop peur du greenwashing parce que ce qu'on communique typiquement c'est sincère et on le fait au maximum sur ensuite la mise en oeuvre qu'on a au sein de la collectivité effectivement on alors on a recruté et aujourd'hui on est accompagné face à des gens pas armés non je plaisante c'était juste pour le jeu de mots sont effectivement des communicants cela dit est-ce qu'ils sont aussi spécialistes que Camille peut l'être ou Dominique j'aurais tendance à dire une collectivité se doit d'abord d'être un bon généraliste qui comprend avec qui il échange et qui fédère et qui emmène et typiquement vous aviez ce matin donc Sata c'était Fabrice Boutet vous aviez mon mon collègue de l'Alpe d'Huez c'était François Badgilly ce qui est important c'est qu'un territoire se fédère et qu'ensuite il montre ce qu'il est en train de faire est-ce qu'on est suffisamment percutant sur la communication peut-être pas mais on se dit qu'avec des gens qui savent communiquer autour de nous on saura le faire valoir C'est intéressant Timothée tu rappelais justement le fait que le développement durable va bien au-delà de l'environnement et pourtant c'est bien l'environnement c'est vraiment le focus qui est fait quand même partout c'est au-delà de notre filière des stations de montagne et le flocon vert comprend vraiment le développement durable au sens large pourtant ces éléments sont peut-être moins valorisés en tout cas moi dans ma perception je vois beaucoup le côté préservation de l'environnement et moins la diversification économique les conditions de travail équitables l'accessibilité et c'est intéressant parce qu'il y a la station de Taos ce qui va aller aux Etats-Unis qui s'est engagé très fortement sur tous les volets et qui communique vraiment dessus il y a eu beaucoup d'artistes de presse notamment sur leur problématique de comment on rend accessible la station aux populations non blanches parce qu'ils ont constaté c'est le problème aux Etats-Unis c'est très très élitiste et ils bossent dessus pour rendre le ski accessible à des personnes d'autres communautés et aussi des programmes d'inclusion pour qu'au niveau des employés de la station des montées mécaniques il y ait des personnes qui viennent du handicap et autres et ça c'est des démarches qu'on voit finalement un peu moins ou en tout cas qui sont beaucoup moins valorisées dans notre filière alors petite précision le flocon vert il comprend tous ses sujets le pilier environnemental en tout cas là où on analyse la partie plutôt ressources naturelles et écologie est loin d'être la partie majoritaire dans les on va dire dans le total des points les enjeux de les enjeux sociaux les enjeux de gouvernance pour le coup sont à eux deux beaucoup plus forts dans le cahier des charges et je crois que c'est aussi juste enfin pas juste mais c'est aussi quand même nos médias qui aiment bien toujours raconter enfin qui quand on leur raconte on les emmène dans une destination flocon vert et qu'on les emmène en leur disant venez on va au garage au garage technique du domaine skiable voir comment ils ont adapté tout le parcours à un salarié handicapé et qu'en fait ils nous disent non mais on va on va préférer aller voir la démarche de protection du tétralire c'est bien que bon on se mord un petit peu la queue là dans le processus mais en fait évidemment que c'est au coeur de en tout cas de nous nos préoccupations et juste parce que votre question elle est essentielle la question des compétences c'est l'enjeu nous clé qu'on identifie aujourd'hui dans les territoires flocons verts qui sont ceux qu'on connaît bien c'est le besoin d'acculturation on va dire transversale de l'ensemble des métiers qu'on trouve en station qui aujourd'hui est faible clairement et on voit germer là on a quelques territoires qui ont déchargé une mission qui arrive donc pour faire de la coordination de projets évidemment mais qui arrive aussi avec de l'expertise et vraiment l'avenir de ça c'est la transformation des métiers et ça c'est hyper important on va juste finir sur une seule question qui vient du chat alors c'est moins sur la communication mais sur le côté oui je fais juste la question sur le chat c'est une question plus opérationnelle sur la stratégie c'est Laurent d'Altisens qui demande pour minimiser l'impact des activités de pleine nature sur l'environnement est-ce qu'il vaut mieux concentrer l'offre sur des espaces organisés ou accompagner l'évolution des comportements au sein d'une montagne libre effectivement la question s'est beaucoup posée l'année dernière vous avez un avis sur le sujet rapide là il y a une question de la contrainte parce qu'on peut décider moi j'ai pas de réponse technique à donner mais si on décidait de concentrer les utilisateurs de la montagne à des endroits quand même ils sont libres d'aller ailleurs donc voilà la décision elle se prend pas uniquement comme ça il y a un aspect technique mais après il y a un aspect de faisabilité les pratiques libres elles sont elles sont en route et elles doivent pas être occultées même si on décidait de tout concentrer à cet endroit là donc il y a cet aspect là de décision puis ensuite de l'applicabilité de ce type de décision pour ma part je rajouterais qu'on essaie d'accompagner tous les pratiquants tous ceux qui aiment la montagne dans ce qu'ils font donc au début c'est certainement un environnement qui est un petit peu cadré sécurisé et avec le temps comme ils apprennent la nature enfin l'environnement en général la montagne leurs pratiques sont des gens qui sont de plus en plus autonomes pour aller vers une pratique de plus en plus respectueuse je pense pas qu'il y ait un qui exclut l'autre ce qui est par contre clair c'est qu'on accompagne et on est des vecteurs à la fois d'apprentissage de facilitation et puis de respect c'est un des thèmes d'ailleurs je crois qu'aux Deux-Alpes on dit respect what you love voilà comme ça j'ai plus le super alors juste une question donc Léo Gilbert journaliste au magazine Mountain Leaders je crois qu'il y a quand même un consensus sur le fait qu'il y a des actions entreprises en montagne que ce soit sur les déchets la mobilité ou les énergies mais les points de crispation ils se situent peut-être ailleurs est-ce que dans le développement de nouvelles liaisons qui empiètent parfois sur des espaces naturels est-ce que c'est pas là que les stations finalement se tirent un peu une balle dans le pied et que du coup ça efface tout ce qui est entrepris à côté j'introduis non en tout cas c'est un vrai nous les points de crispation qu'on voit dans le travail qu'on mène ne porte pas sur les actions réalisées aujourd'hui en fait l'enjeu et d'ailleurs c'est tout le job qu'on est en train de faire dans notre nouveau référentiel c'est comment on mesure ces grands projets d'aménagement qui sont à des horizons 10 5 10 12 ans et comment en fait on arrive à aujourd'hui les du coup à mesurer les impacts positifs négatifs à la fois sur l'économie le social et l'environnement et c'est le enfin je crois que les mouvements citoyens le montrent aussi c'est le point de crispation il est là surtout dans comment en fait cette vision de l'avenir du territoire on le co-construit et là on touche à des sujets épini sur le côté de la pratique aujourd'hui rien que les développements qui sont envisagés au sein d'Avenir Montagne nécessitent de prendre en compte l'environnement dans lequel on intervient et plutôt d'être au format accompagnant guide et de toute façon le respect du milieu sur lequel on va proposer à des gens d'évoluer c'est particulièrement vrai rien que sur les extensions de domaine scable qui est aujourd'hui j'ai peu d'exemples à vous proposer dans ce domaine là donc c'est très limité on est par contre sur l'optimisation de l'usage des équipements par rapport à des remontées mécaniques qui pourraient être utilisées pour le vélo pour découvrir de nouveaux territoires et typiquement valoriser l'ensemble de ce qui se trouve en montagne et pas juste ce qu'on a accessible juste devant le nez on va ainsi grâce aux remontées mécaniques plus loin grâce aux VTT assistance électrique en général dans des territoires qui sont déjà accessibles mais pour lesquels on est aujourd'hui en capacité d'accompagner le pratiquant quand on regarde maintenant à une échelle beaucoup plus macro et qui concerne une communauté de communes ou alors un massif c'est ce type de réflexion qu'attend l'état de notre part de toute façon de bien voir les bénéfices je crois qu'on dit avantages inconvénients et pas simplement d'être dans les mesures de compensation mais de dire vers où va-t-on quelle est la stratégie portée et dans l'ensemble quel sera le bénéfice pour l'ensemble de la population et quand on commence à mettre en balance aussi des déplacements qui nécessiteront plus de transport carboné quand on commence à dire qu'on stabilise des bassins d'emploi qu'on fiabilise des villages de montagne que souvent on appelle des pépites mais qui n'ont pas toujours d'emploi sur place et que dans l'ensemble ce projet au global a un impact mais limité par rapport à tous les avantages qu'il offre je crois qu'on peut effectivement commencer à parler de développement soutenable super on peut féliciter nos trois intervenants on va conclure alors on va inviter Pierre Gwen Nico et moi-même à venir sur scène merci alors juste voilà deux petits mots pour vous remercier de cette conférence on arrive au terme donc de cette journée deuxième édition de Sharing for the Future donc organisée entre le cluster montagne et le master cluster si c'est le cluster non sinon ça fait cluster covid on entend suffisamment ce terme et le master CEST donc stratégie économique du sport du tourisme de la fac déco de l'université de Grenoble on vous remercie d'avoir été présent on remercie vraiment tous les intervenants de qualité qui sont venus partager leurs expériences pendant toute l'année on remercie toute l'équipe des étudiants du master qui ont oeuvré pour l'organisation dans l'ombre mais qui ont bien oeuvré donc merci à eux merci à l'équipe de réalisation et puis merci à PBG l'équipe qui a permis de tourner le live YouTube et justement vous retrouverez le replay directement sur la même chaîne on vous enverra d'ailleurs un petit mail quand même pour vous rappeler le lien comme ça vous pouvez revoir et revoir les différentes séquences et vous étiez près de 300 aujourd'hui en live 453 au total sur le live 453 ah mais j'avais les chiffres de ce matin moi ok c'était 300 on était à 300 ce matin j'étais resté là 453 tu dis caline pas mal donc un grand merci à tous et à la prochaine applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501